Bonsoir tout le monde, bienvenue à Drumfield Café. Mon nom, Éric Boudreau, très content de vous avoir ce soir. Ça va être une soirée un peu longue, mais c'est correct. Il y a plein de belles affaires qui vont se passer. Puis, on a pas mal d'invités, en fait. Puis, c'est le concours des étudiants qu'on avait organisé au début avec Drumfield Café. Puis, ce soir, c'est les quatre finalistes des quatre catégories. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils sont tous des gagnants. Ils vont tous se mériter un prix qui va être remis à la fin de l'émission. Donc, ce serait le fun que vous vous serviez jusqu'à la fin pour voir ce qui va gagner quoi. Puis, en plus, c'est des super de beaux prix. Justement, juste pour être sûr, je vous rappelle d'aller faire un suivi de la page YouTube, Instagram et de Facebook de Drumfield Café. Tous les concours sont affichés. Ils seront affichés pour le moment sur la page Facebook de Drumfield Café. Donc, si vous ne saviez pas qu'il y avait des concours, bien, vous devez être abonné à la page Facebook. Donc, je vous encourage, pour ceux qui n'ont jamais suivi l'émission, d'aller sur la page Facebook, vous abonner. La semaine prochaine, on va avoir un petit rappel. On va voir pour l'émission du 16 juin. On a Christian Morissette, Robert Pelletier, Melissa Lavergne, puis Thomas Bridgen, qui est un invité spécial. Puis, après ça, le 17 juin, on va avoir la dernière émission de la saison, en fait, de la première saison. C'est Nasser Abdoulab-Kabir, Joël Stevenette, Don Lombardi, Paul Bustaf, Jim Riley et Matt Alpern. Donc, c'est la version qui est en anglais, qui est les World Editions. Donc, je vous propose que si vous n'avez jamais écouté les émissions, soit World Editions ou les anciennes émissions en français, comme qui ont déjà passé, bien, toutes les émissions sont disponibles sur la page YouTube de Drumfield Café. Donc, vous pouvez aller tout faire les revisionnements là-bas. Et souvent, le Facebook, en fait, il y a beaucoup de monde qui le regarde, le live sur Facebook. Mais comme je dis, le YouTube, c'est une bonne plateforme pour ça parce qu'on garde toutes les informations. Et l'année prochaine, en fait, en fait, dès septembre, on va même avoir accès à une plateforme web. Donc, les gens pourront avoir accès aux vidéos sur cette place-là. Donc, on va déjà commencer parce que c'est une grosse soirée. Je vais faire des petits rappels une fois de temps en temps, de toute manière. En fait, on avait des juges pour le concours. J'avais invité Christian Morissette, qui va être des nôtres la semaine prochaine. J'avais invité aussi Hugo Larouche pour être deux juges, pour trouver les finissants, en fait. Puis, bon, je vais vous présenter. Christian ne sera pas ici ce soir, mais Hugo est ici parmi nous pour pouvoir discuter un peu de comment ils ont évalué les étudiants, puis c'était quoi la grille d'évaluation, puis pourquoi ils ont été choisis. Donc, Hugo, c'est un gars natif de la Ville de l'Abbé. Il a étudié au cégep d'Alma. Il a étudié à l'UQAM, à Concordia, en batterie. C'est un professeur de batterie depuis plusieurs années. Il a joué du drum pour bien des groupes aussi. Donc, on va l'accueillir tout de suite, Hugo. Salut, Hugo. Salut, Eric. Ça va bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super cool de ta part. Ça fait plaisir. Ça a été une belle expérience. Ça a été bien le fun, en tout cas. Il y a eu beaucoup de belles surprises. Tu as découvert plein de monde, en fait. J'ai découvert plein de monde de différents styles. Beaucoup de talent. J'ai été impressionné, en fait. Mais toi, ce qui est le fun, en fait, tu as commencé à quel âge à jouer du drum? Moi, j'avais environ 13 ans. OK. Fait que tu étais comme au début de ton secondaire, fin de ton primaire, à peu près. Exact. Il y avait des candidats qui étaient beaucoup plus jeunes que moi quand j'ai commencé. On s'est connus au cégep dans le monde. On s'est connus. Oui, ça fait longtemps. Puis c'est ça. En fait, toi, tu as toujours joué dans des bandes. Je te connais toute ta vie. Tu as eu des bandes. J'ai joué dans des bandes toute ma vie. Beaucoup de bandes de rock. Beaucoup de bandes de cover. J'ai joué dans des bandes originales aussi. Et voilà. C'est ce qui m'allume. J'aime beaucoup jouer dans des bandes originales. Ça m'allume. Essayer de trouver le bon fit pour les bonnes chansons. C'est cool. Puis tu as souvent aussi collaboré. Tu as eu des artistes aussi. Tu étais juste un mané aussi, je pense aussi. Tu as fait des collaborations avec des artistes. Oui, j'en ai fait quelques-unes. Oui, j'en ai fait quelques-unes. Ici et là. Il faudrait que je fasse le décompte de tout ça, d'ailleurs. Tu en as vu de me rendre compte. Tu sais, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Tu n'as pas ça sur ton site web ou sur ton Facebook. Je n'ai pas de plus récent, en fait, sur Facebook. Mais je te dirais que j'ai beaucoup de choses dans mes archives. Je devrais aller fouiller là-dedans. Pratiques-tu encore pas mal de drum ou c'est plus en bandes? Les deux, en fait. Je te dirais que récemment, j'ai recommencé. J'ai installé mon setup électronique. J'ai fait un ménage à mon gear. J'ai sorti beaucoup, beaucoup de mes kits. Donc, c'est ça. J'ai comme une petite envie, un petit retour. Il y a un de mes amis de Saguenay qui fait un album de rock. Il m'a demandé si je voulais collaborer avec lui. Donc, il s'appelle Fred Belly. Donc, c'est un projet que je vais travailler si c'est nouveau. Donc, j'aime beaucoup ces pièces. Ça va rocker. Ça va être le fun. Ça va être très intéressant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est quoi que tu utilises chez… Moi, je le sais, mais le monde ne le sait pas tout. C'est quoi ton kit de son, en fait, ton drum électronique? C'est comme un peu un kit que tu t'es comme fait, un peu hybride. C'est un kit hybride. J'ai beaucoup de pades, en fait. J'ai des pades majoritairement Roland. J'ai un petit peu de… J'ai des cymbales Alésis aussi. Mais j'ai mes modules, j'ai des D-drum. J'ai du Roland, j'ai du Alésis. C'est un mix d'un petit peu tout ça, là. J'aime beaucoup les vieux modules D-drum. Je les trouve très, très, très sensibles. J'aime le côté, pas hybride, mais le côté très dynamique de Roland. Fait que je vais chercher le meilleur de… Des deux mondes, de tout. Exact. J'ai fait des trois mondes avec Alésis, là. Mais c'est vrai que… Puis aussi, une affaire, les D-drum, c'est tellement durable. C'est solide, solide. Tu peux tourner avec ça, puis ça ne cassera pas. C'est des tanks. C'est des tanks. Oui, oui, oui. Écoute, on va commencer, parce que le temps va aller super vite. Je veux qu'on présente les gens, puis qu'on en parle un petit peu avec eux. En fait, le premier invité, c'est la personne qui a gagné pour la catégorie professeur privé ou école privée. C'était at large, parce que je me disais… En fait, on s'est dit, ce serait cool d'avoir donné cette plateforme-là à des gens qui ne veulent pas nécessairement étudier à l'université, au cégep, ou même en concentration de musique à l'école. Fait que comme ça, ça ouvrait des portes à plein de monde, tu sais. Fait que la première personne, en fait, il est assez jeune. C'est ça qui est le fun. On a vraiment un new blood in the house. Oui, ça a été une belle surprise. On va l'accueillir tout de suite. On va le présenter tout de suite. Salut mon ami, Waiting One. Comment ça va? Bonjour. Bien. Ça va bien? Hé, t'es-tu contente? Tu vas gagner un prix ce soir pour jouer de la batterie ou quelque chose avec ta batterie. T'aimes-tu ça? Ouais. C'est cool, ça. Fait que, ben, parle-moi un petit peu de toi. T'as commencé, t'avais quel âge à jouer de la batterie? Ben, j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Je suis très jeune, genre. Ça fait longtemps, ça, quand même, là. T'as rendu à quel âge? Ouais, presque 10 ans. Je vais avoir 10 ans dans un mois. Wow. Fait que ça va vite. Puis, tu sais qui? Puis, c'est Daniel Bédard, ton professeur. Comment ça va? Pratiquez-vous plein de trucs précis? C'est quoi que tu fais avec lui en ce moment à la batterie? Il m'a appris beaucoup de funky beats et des choses comme ça. Et j'ai vraiment aimé ça. Ah, ben, moi, mon style préféré de batterie, c'est le rock. Après, là, Daniel m'a aussi appris des chansons de rock et tout ça. OK. Ben, c'est cool, ça. Quelle chanson tu fais? Ben, maintenant, je parle vraiment de chansons. Ben, parce que j'ai terminé ma dernière chanson. Ah, OK. C'était ma dernière chanson. Ben, tu vas en avoir d'autres. Il y en a plein de chansons. Fait que c'est ça qui est le fun. Quand tu veux de la batterie, tu vas pouvoir en faire plein, 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 tu sais. Ben, en fait, Hugo, tu peux nous parler pourquoi c'était Whiting qui a été choisi? Oui, absolument. Tu sais, je l'ai discuté avec Christian et tout et tout. Moi, ce que je peux te dire, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que tu as joué deux exercices. Puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué, dont une, qui est les three camps. Three camps, c'est un exercice que je connais très, très bien. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. Sauf que j'ai remarqué que le three camps, tu n'avais pas de feuilles. Tu as joué par cœur. Tu as joué comme une chanson. C'est rare qu'on entend un exercice qui groove. Tu as joué, c'était comme wow. Tu as joué vraiment bien. Tu sais, tac, télédoc, 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 télédoc. Tu as joué par cœur. Tu as joué par cœur. Puis, après ça, je t'ai vu jouer du New Breed. Là, je voyais que tu le disais. Ça m'a fait comprendre, OK, lui, il est capable de jouer les exercices, mais il comprend aussi qu'est-ce qu'il fait. Donc, si tu continues comme ça, je veux dire, c'est très, très, très bon. Je pense que Christian et moi avons été très, très, très impressionnés par ce que tu pouvais faire. Surtout pour ton âge. Moi, en avant, je n'en faisais pas des three camps. Tu ne faisais pas ça, toi? Non, je ne faisais pas ça. Non, mais par exemple, quand tu commences à un jeune âge comme ça, ce que tu viens de dire de quoi de le fun, c'est que tu peux développer beaucoup un côté de ton oreille. Puis, tu peux, tu sais, la musicalité, l'écoute, mais en même temps, la lecture. Puis, de ne pas faire un exercice juste comme si tu étais un robot, tu sais. Fait que ça, c'est un super bon exemple, tu sais. Puis, tu recommences quand, Wadding? Quand tu vas recommencer tes cours à l'automne, en septembre, au mois d'août? C'est quand tu vas reprendre tes cours? Maintenant, je prends les cours. Ah, tu m'avais dit que tu avais arrêté. Je pensais que tu avais arrêté les cours. C'est juste les chansons que tu avais arrêtées. Oui, mais je fais encore des cours. Ah, OK, OK, OK. Ça, je ne l'avais pas saisi, mais excuse-moi. Mais, écoute, en fait, ce qu'on va faire, Wadding, c'est à la fin de l'émission, on va faire tirer un prix. Puis, on va t'écrire, on va te le dire, c'est qu'est-ce que tu as gagné, tu sais. Puis, ça va être le fun pour toi. Puis, on est encore super contents que tu aies partie de l'émission. Puis, je te souhaite de continuer longtemps à jouer de la batterie, puis de t'amuser. Tu as un bon professeur, Daniel. Il est excellent. Fait que continuez avec. Ça va être un... Tu vas bien apprendre tous les trucs au drone, tu sais. OK. Félicitations. Continue comme ça. Salut. Salut, là. Salut, Wadding. À la prochaine. Bye-bye. Bon, bien, c'est cool, tu vois. C'est ça qui est le fun quand tu as quelqu'un qui commence jeune. Tu montres déjà plein d'affaires, tu sais. Tu es déjà en train d'apprendre. Mais il n'y a pas d'âge. Tu pourrais commencer à 75 ans. Ça t'intéresse, là. Mais je veux dire, c'est juste que tu es comme un éponge à cet âge-là. Puis, tu as... Ça pogne, tu sais. Fait que... Tu sais, ça va... C'est un apprentissage qui commence jeune. C'est bien plus facile, tu sais. Ça a été une belle candidature, là. C'était le fun. Regardez ce qu'il faisait, là. Vraiment. Moi, je pensais qu'il avait 11 ans quand j'avais vu au début. Fait que là, il me dit 9 ans. Fait que tu vois, 9 ans déjà, là, c'est déjà un bon départ, là, tu sais. Écoute, on va déjà aller avec la deuxième personne, en fait. En fait, cette personne-là, il a déjà gagné pas mal de trucs. Il a passé dans des émissions de télé. C'est un bon batteur. Puis, tu vas nous dire pourquoi que ça a été choisi, en fait. On va l'accueillir tout de suite. Salut, Mathieu Mainville. Comment vas-tu? Hé, salut! Ça va bien, ça? Salut! Oui, ça va super bien. T'as fait un setup de batterie. Comparativement à hier, tu t'es fait un petit background. Oui! Ah oui, là, j'ai mis la totale. C'est cool. Comment ça va, toi? Ah, ça va bien. J'ai jamais autant pratiqué. Oui, c'est sûr, j'allais te demander si tu pratiques plus souvent l'entraînement, ouais. Ah oui, vraiment. Chaque jour, le plus que je peux. Fait que t'as 10 mois à l'école, par Internet, non? Ça va être du drum, puis... Exactement. Fait que là, ben, toi, ça fait combien de temps que tu as commencé à jouer de la batterie, en fait? Ah oui, moi, ça va faire 10 ans à l'automne. J'ai commencé, j'avais 8 ans, puis je viens d'avoir 18 ans. OK. Ouais. Fait que ça fait quand même... C'est une bonne stretch, là, c'est le fun. T'as commencé à un bel âge, puis t'es pas mal passionné, quand même, là, je veux dire. Je suis content qu'en fait, tu sois là, parce qu'il y a plein de monde qui ont appliqué, puis c'est toi qui t'es choisi, tu sais. Fait que c'est le fun, puis t'es venu voir un de mes spectacles, puis, tu sais, fait que je trouvais ça juste le fun que ça soit été choisi comme ça. C'est un add-on, puis, en fait, c'est les juges qui t'ont choisi. Fait que, Hugo, en fait, peux-tu nous parler un peu comment ça s'est passé avec Mathieu? Oui, vraiment, vraiment. Écoute, Mathieu était dans une catégorie, comme tu dis, il y avait beaucoup de monde. Ça a été difficile, là, comme dans toutes les catégories, il y avait beaucoup de talent. Mais Mathieu, ce qu'il y avait, c'est que je le sentais comme un musicien accompli. Je veux dire, il jouait beaucoup de styles différents. Maintenant, tu joues d'autres instruments, de ce que je comprends, là. Tu ne joues pas juste de la batterie. Oui, bien, j'essaie un peu de toucher à tout. Je ne suis pas un expert, mais je joue un peu de la basse, je joue un peu de piano. Fait que j'essaie d'agrandir mon champ de compétences. Bien, ça, je l'ai senti dans ton playing, tout de suite, tout de suite. C'était comme super évident. Ça paraît, dans ta façon de jouer du drum, tu as une pensée très, très, très mélodique. Tu joues pour la toune, c'est très l'hockey. J'ai vraiment aimé ce que j'ai entendu, en tout cas, là. Je te sentais comme un musicien accompli, surtout pour ton âge. Je ne savais pas nécessairement ton âge, mais c'est comme wow. Mais par la catégorie, j'avais une idée, mais franchement, continue, continue le bon travail. Merci beaucoup, merci. Et Mathieu, tu as joué quand même avec quelques personnes. Tu avais eu une expérience avec Grégory Charles. Tu avais gagné une émission de télé. Tu as joué dans des groupes. Peux-tu nous dire, en fait, as-tu un groupe en ce moment? Tu joues-tu avec quelqu'un en ce moment? Oui, en fait, mon groupe principal, ça s'appelle Roselyne Jonca. C'est un trio composé avec mon professeur de musique, justement, de secondaire, Mathieu Jonca. C'est vraiment grâce à lui que j'ai été capable de baigner dans l'environnement des shows. Surtout, à chaque fois qu'il avait besoin d'un drummer, souvent, il me demandait à moi. Moi, j'acceptais toujours parce que c'est de l'expérience que je peux avoir. Puis, depuis, ça fait à peu près deux ans, deux ans et demi, là, on a fait vraiment une formule full band avec des guides électriques, piano, violon, tout. On fait plus du contrat américain. OK. Mais c'est bon. Puis, quand vous montez, avez-vous plusieurs sets de montées? Vous montez combien de pièces, disons, en général? D'habitude, on fait à peu près trois sets d'une heure. Ça fait que je dirais une cinquantaine de chansons. Ah, quand même. Quand même. C'est pas mal de chansons, ça, parce que, tu sais, j'en ai déjà joué du country. Puis, on peut penser que c'est facile. C'est pas si facile que ça. Il y a pas mal de trucs qui se passent dedans. Blink punch. Toutes sortes de trucs. Justement, la mélodie est très importante. Il faut que ça lock, que ça swing, tu sais. Fait que, bien, c'est le fun. Puis, est-ce que, là, tu t'en vas. C'est tes projets futurs. Fait que tu me l'as dit, mais c'est quoi pour que le monde le sache à partir de là? Tu t'en vas où à l'automne? Ouais, bien, en fait, à l'automne, je m'en vais étudier. Je m'en vais faire ma technique en musique au Cégep de Saint-Laurent, à Montréal. Je vais faire ma technique. Vraiment, j'allais jusqu'au bout, avoir mon diplôme. Puis, par après, peut-être à l'université. Je ne sais pas encore. Je vais prendre ma décision vraiment dans le temps. Ouais, c'est ça. Je vais voir comment ça va. Puis, je vais prendre une décision plus tard, ouais. Tu vas triper. Ce sont tous des bons profs là-bas aussi. En fait, toutes les Cégeps ont des bons profs. Tu vas avoir des bons profs à Saint-Laurent. Puis, c'est une belle école. Fait que ça va être le fun. Puis, là, à Montréal, tu vas te concentrer juste là-dessus. Tu ne t'en vas pas pour un band, mettons. Tu t'en vas vraiment travailler. Tu vas étudier. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ouais, c'est ça. Bien, il va y avoir des opportunités. Je peux te le dire. Tu vas-tu t'en vas. Tu te dis ça. Puis, finalement, il y a quelqu'un. Tu pourrais-tu nous jouer une chanson à quelque part? Puis, finalement, tu fais un band. Puis, tu fais des shows des week-ends, tu sais. Bien, c'est cool. C'est sûr que si c'est ça, c'est sûr. Puis, toi, bien, tu es passionné de batterie. C'est évident. Puis, tu as toujours investi là-dedans un peu de l'argent, du temps. Puis, tout ça. Puis, là, on voit que tu as un beau petit setup. Fait que toi, c'est ton studio personnel ou c'est chez toi? Chez tes parents ou ton studio? Oui, c'est ça. C'est chez nous, à la maison. Vraiment, tout l'argent que je fais avec mes gigs, je l'ai investi dans du gear. Puis, c'est vraiment ça qui m'allume. OK. Ouais. C'est une belle passion, en fait. Puis, je te souhaite que ça va rester longtemps. Puis, continue de jouer du drum. On va sûrement se recroiser. Hugo, tu avais-tu quelque chose à rajouter? Non, en fait. Je pense que c'est ça. Moi, je t'ai surpris de savoir c'est qui, c'est quoi tes influences? Ouais, les influences. C'est une bonne question. Ah ouais, mes influences. En fait, j'ai principalement des influences de batteurs québécois. Comme je prends, par exemple, moi, j'ai beaucoup écouté vraiment du Patrice Michaud, du Louis-Jean, du Alex Sinefsky, tous les gros noms du Québec. Fait que vraiment comme leur batteur, j'ai eu la chance souvent de les rencontrer à la petite vallée lors du festival. Fait que c'est ça, Vincent Carré, Olivier Savoie-Campo aussi, Marc Chartrand. C'est vraiment comme ceux-là, mais j'en ai aussi comme, par exemple, Nate Smith ou Benny Grebb aussi. Mais je suis quand même assez varié, ouais. Ben, c'est bon. C'est bon d'avoir différentes influences. Des fois, les influences, c'est pas comme on sonne nécessairement. C'est une inspiration. Non, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, parce que, tu sais, t'aurais pu dire, ben moi, mon influence principale, c'est Nico McBrain. Pas moi, là, mais t'aurais pu dire ça, puis on aurait fait ça. OK. Ben, tu sais, ça aurait pas été linké avec ce que tu fais, mais comme il dit, souvent, il y a des musiciens qui écoutent même pas ce qu'ils font, tu sais. Genre, tu sais, je pense que c'était James Edfield, il écoute du country rock, puis des affaires comme ça, puis des affaires folk. Mais tu sais, il joue du métal, tu sais, métal pop, là, on s'entend. Mais tu sais, souvent, t'écoutes pas nécessairement ce que tu vas faire, tu sais. Mais ça, c'est le fun. Mais c'est un beau concours, la petite vallée aussi. Il y a beaucoup de bons musiciens qui ont passé là-bas. Pas juste en tant que musicien, mais des chanteurs, chanteuses, je veux dire, il y a aussi des musiciens qui viennent de l'extérieur, qui font des performances. Parce que c'est toujours un house band, souvent, qui est là, qui accompagne les artistes. Mais c'est un beau petit festival, là. Puis, dernière question, à part aller au cégep, t'as-tu des quoi dans ton avenir que t'aimerais faire? C'est pas l'université nécessairement, y a-tu, t'as-tu un rêve de jouer avec quelqu'un? Ou de partir un projet, ou de devenir professeur de musique, je sais pas si t'as-tu un rêve, toi, par rapport à... Moi, mon rêve, c'est de gagner ma vie, vraiment, avec la musique, en accompagnant tout le monde. Vraiment, en étant un musicien pigiste. Ah ben, c'est super, ça. C'est cool d'avoir un objectif aussi, puis tu travailles pour le faire, puis c'est parfait, tu sais. C'est bien parti. C'est bien parti. Écoute, lâche pas, continue comme ça, c'est bien parti. Reste connecté jusqu'à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, tu vas gagner un truc. Fait qu'il faut juste savoir ça va être quoi. C'est Hugo qui va nous dire ça, avec sa pige magique, là. Fait qu'on va s'en reparler, nous, par courriel, par rapport à ça. Parfait. Hé, merci beaucoup à vous deux. Hé, j'avais un plaisir. Salut, Marc. Au revoir. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Ça passe, je te dis, le temps passe super vite. Ça passe bien. Ouais, ouais, regarde. Avec Rick Latam, ça a duré 45 minutes, puis j'avais dit qu'on ferait 25, puis quand j'ai fini, c'est pas bien que trop lent, tu sais. J'ai commencé avec 20 ans, non, mais j'en aurais pris deux heures de plus, tu sais. Mais c'est tout le temps comme ça, tu sais. Ben écoute, il y a pas mal de monde qui suit. Souvent, ce qu'on voit, les chiffres en haut, c'est de via YouTube. Fait que c'est le nombre de viewers, ouais. Surtout, fait que c'est quand même le fun, tu sais. Après chaque émission, ça dépend des émissions, mais c'est le moyen d'à peu près 500 à 1200 personnes qui l'écoutent en live sur Facebook, mettons, à partir du début jusqu'à la fin, plus des réécoutes un petit peu. Puis YouTube, souvent, je suggère de retourner voir les émissions-là, parce qu'ils sont tous enregistrés là, tu sais. Fait que c'est facile d'accès, tu sais. Mais comme je disais l'autre fois, c'est plus que ben des shows à distanciation sociale. Ça risque, oui, d'être plus que ça, ouais. Tout à fait. Puis t'as moins de gear à traîner, tu sais. Surtout. Traîner son double bass drum, c'est une gig, c'est pas tout le temps facile, tu sais. C'est quand même, c'est facile. Écoute, juste avant qu'on ait la prochaine invitée, je suis appelé au monde, par exemple, d'aller suivre la page YouTube, la page Instagram puis Facebook. Ce soir, pour les gens qui viennent de se connecter, c'est un concours étudiant qu'on a fait il y a environ un mois et demi, deux mois. Puis ce soir, c'est des finalistes. Si vous voulez être au courant des personnes, des concours, ou peu importe, tout ce qui est nouvel pour des trucs à gagner, c'est via Facebook. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, je vous suggère d'y aller. C'est là que ça va passer. La semaine passée, on a fait tirer un Shell Luca d'une barre de 400$ à peu près, fait que c'est quand même pas mauvais, tu sais. Puis on va avoir des prix tout le temps comme ça. Il y a deux semaines, on a fait tirer un prix de... C'est un drum de pratique, en fait, de dorado pad avec un pad, avec un beater qui se connecte à une pédale, avec le beater, comme les Rollins à l'envers, les Riverside Beater. Puis avec un case de transport, ça vaut quand même 200$. Puis en fait, c'est drôle, c'est la soeur de Mathieu qui l'a gagné, fait qu'on s'entend qu'elle a beaucoup de drums. Fait que c'est son frère qui va le ramasser et qui va l'amener dans son appartement l'année prochaine. Fait que tu sais, mais c'est quand même le fun. C'est un add-on, on n'a plus géré le nom, puis c'est elle qui a gagné. Elle a gagné. T'abonnés à la page Facebook, puis ils répondent aux critères des concours. Souvent, ils essaient de dire, je participe, ou nommer le nom de quelqu'un, whatever. Fait qu'il fallait juste suivre les règlements. Puis elle avait tous les règlements, puis elle a gagné. Fait que ça, c'était un bon prix. Écoute, on va continuer, go. Oui. On va déjà assez vite quand même. Oui. On a eu la catégorie école privée, la première qui était école ou professeur au privé. Puis c'est une école secondaire. On va aller voir le cégep maintenant, en fait. Oui. On va discuter un petit peu avec. On va aller chercher. Salut, Guillaume Ségur. Non, non, non. Ça revient, toi. Ben oui, félicitations. C'est cool. Merci, merci. Hé, c'est drôle parce qu'on est les trois allées au cégep d'Alma. Oui. Ah, c'est pas... Fait que c'est le cartel représentant, là. Fait que c'est... T'aimes-tu ça? Toi, t'es Dolbeau, c'est ça, right? Oui, je viens de Dolbeau et j'habite à Alma. Fait que c'est à côté, là. C'est vraiment à côté. C'est à côté. Mais là, est-ce que t'es à Dolbeau en ce moment? Non, là, j'étais à Alma, là, j'étais à Alma. OK, OK. Oui, 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 oui. Puis, parle-nous un peu de toi. T'as commencé à jouer de la batterie. T'avais quel âge? J'ai commencé à la cinquième année. J'avais dix ans, je sais plus trop. OK. Et c'est ça. Puis là, j'ai continué au cégep. J'étais allé à l'école secondaire Camille de Lavois. Puis là, ben, c'était une école de musique. Fait que j'ai continué à jouer. Puis après ça, j'étais allé au cégep allemand. C'est cool, ça. Puis, pourquoi t'as choisi ça de jouer de la batterie? Parce que t'aurais pu jouer n'importe quoi. T'as-tu eu des personnes qui t'ont influencé à faire ça? En fait, c'était mon ancien beau-père, en fait. Son fils, il avait un drum. Puis, il l'a emmené à la maison. Puis, j'ai commencé à gosser dessus. J'ai commencé à prendre ça au sérieux, en fait. OK. Pendant tout un été, je jouais tous les jours. Puis, c'était vraiment trippé. Comme ça que ça a commencé. Un bel été, disons. Puis, toi, tu as dit, Hugo, il parlait d'influence. C'est que ce serait qui tes influences? Une des grosses influences que j'ai eues, qui m'a vraiment aidé, en fait, c'est Neil Peart. Vraiment, lui, ça a été une grande influence. Puis, sinon, en Zouf-Ségep, j'ai connu Bill Stewart. Ça, c'est une grande influence. Non, Nate Smith aussi. Ça, plein d'autres drummers. Sinon, il y en a un autre aujourd'hui, un new jazz, Youssef Dave. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit de quoi le nom? Moi, c'est du gros, c'est du broken beat. Moi, je suis trippé, c'est vraiment... Oui, c'est lui que je pense. Oui, oui. C'est drôle parce que, si tu aimes Neil Peart, je te suggère d'écouter l'émission de la semaine prochaine, le 17, parce que Joël Stevenette, c'est un ami à moi, c'est un drameur. En fait, c'est un gars qui vient du Manitoba. OK. Au Saskatchewan, il vient des terres au Canada, puis il est déménagé à Salt Lake City, puis il fait un hommage à Neil Peart, mais il ne voulait pas faire un hommage, comme mettons, pas de gens de Québec, il a fait intégralement le kit, les images, il a fait à sa manière, c'est vraiment cool. Tu vas voir sur Internet, Joël Stevenette, puis il s'est vraiment bien fait, son affaire. C'est un très, très, très bon drameur. Moi, j'avais dit, je ne sais pas, il y a deux, trois semaines, mais Neil Peart, moi, je l'ai rencontré deux fois, en fait. Il nous voit un de mes shows, on m'a dit, c'est mon bassiste qui m'a dit, hey, il y a Neil Peart dans la salle. Tu sais, c'est comme te dire, ben ouais, c'est sûr que Neil Peart, il est là, il est là, il te regarde, il fait juste ça. On est allé le voir, puis on a jasé avec, puis j'ai dit, ça te tente-tu de voir mon setup de drame, puis tout. Ben oui, fait qu'on a passé une heure ensemble, puis il était super sweet, c'est triste, parce que c'était vraiment une bonne personne. Je l'ai recroisé dans un festival à un moment donné, il y a longtemps, mais on n'a pas parlé longtemps, mais il m'avait reconnu, il disait, hey oui, je t'avais vu à ton show, puis tout. Mais c'était vraiment une belle expérience, puis je pense que ça a marqué plein de monde, tu sais, comme tout le monde, Tony Williams, ou... Jacques Dejanette, Art Blakey, ça a marqué plein de monde. Toi, as-tu un band en ce moment, j'ai-tu du monde, ou... Oui, j'ai plusieurs bands, en fait, Alma. Là, j'en ai un, en ce moment, Punch Michael. OK. Là, c'est ça, on a une page Facebook qui est disponible, puis là, on a sorti un mini-album qui est disponible sur Bandcamp, donc... Ah! Si le monde veut aller le voir, je suis allé écrire Punch Michael sur notre page, puis tout. On va faire mieux que ça. Quand tu vas finir l'entrevue, il y a un chat qui déroule à côté, qui va coller ton lien, tes liens, que tu veux promouvoir là-dessus, puis les gens vont aller le voir, parce que même moi, je vais aller le voir, je ne prends pas ça en note, mais je vais cliquer après, puis je vais aller voir tes trucs, tu sais. C'est bon. Ça va être cool. Puis, ben, Hugo, Hugo, vas-y donc. Oui. Fais-donc un peu comment, quoi t'as choisi, Guillaume? Guillaume, c'est très, très, très simple. Oui, encore une fois, Christian et moi, ça a été unanime, on a été sur la même page là-dessus. Guillaume, ce qui est arrivé, je te dirais que t'es un drummer complet. J'ai vraiment senti l'appartement, c'était une tune de Wickels que t'avais. Oui, oui, oui. Écoute, il y avait tout, le time, le groove, les feels, les punches, tout, ça passait bang, 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 c'est comme wow. Tu sais, c'était comme, j'ai vraiment aimé ce que j'ai entendu là, mais je t'ai senti vraiment complet time, blue, j'ai pas senti de malaise. C'était vraiment très bon, j'avais comme rien à dire à la fin. J'avais bien de la misère à dire, ouais, mais je pense que son time, j'avais pas de fait là. Merci. C'est bon, ça? Donc, ça explique un petit peu, sans entrer dans les détails, qu'est-ce qui est arrivé, mais vraiment, c'était au niveau du confort auditif, disons ça de même. OK, c'est bon. Continue, continue. Tu t'en vas-tu à l'université? Tu es en troisième année? J'ai l'intention d'aller à Montréal en jazz, ça, j'aimerais. Il me restait une année au cégep, puis là, avec Richard, on va vraiment pousser dans le jazz. OK, on va le nommer, là, Richard Dallaire, qui est un prof. Richard Dallaire, oui. Fait que, très bon prof, c'est le fun pour toi, t'es bien encadré, là, tu sais. Oui, oui, très bien. Oh, il va te préparer, je sais pas. Je voulais te poser une question, en fait, par rapport à ça, pourquoi t'as décidé d'aller au cégep quand ça a été comme, par défaut, tu t'es dit, ah, c'est là, parce que t'aurais pu dire, je vais jouer du drum dans toutes les bandes que j'ai, puis continuer, puis t'as eu une décision qui s'est faite. C'était-tu parce que t'étais juste vraiment passionné, ou vraiment, au secondaire, les profs, ils t'ont vraiment bien préparé à faire ça? Ben, ils m'ont bien préparé, puis si j'ai le goût aussi de continuer là-dedans. Dans le sucre, en rentrant au début au cégep, j'étais pas sûr, mais en force de rentrer dans le monde, j'ai trippé, puis là, je me suis dit, tu sais, je vais faire ça, puis aller plus loin. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours facile. Quand t'es drummer, puis là, t'as un cours d'éléments d'analyse, tu fais comme, ah, c'est vrai, là. Au début, ça le fait, j'ai fait le saut. Ouais, ouais. Ben, moi, je sais pas si écoute, un moment donné, Claude, il m'avait coaché, j'avais fait la session d'été de solfège. J'en avais fait avec toi, hein? Ouais, ouais, on l'avait fait en train de tripper, c'était tellement le fun. On a travaillé fort. Ouais, c'est ça, il faut travailler fort. Mais écoute, c'est vraiment le fun. Merci pour toi d'avoir participé, puis tu vas gagner un prix, ils sont tous bons, ça qu'on rejaisait tantôt, il y a pas un prix pas le fun, tu sais, à gagner, tu sais. Fait que justement, quand on va faire la transition vers la dernière personne, je vais en reparler des prix, puis des commanditaires, tu sais. Ben, écoute, Hugo, tu as un mot à rajouter? Moi, je te dirais, écoute, continue, continue ce que tu fais, t'aimes ça, ça paraît, puis toi aussi, t'es un musicien accompli, là, je te dirais, continue là-dedans. Merci beaucoup. Ben, écoute, au plaisir de se rencontrer en personne, ça va arriver à un moment donné, c'est certain, mon ami. Merci beaucoup, salut. Salut, Guillaume. Bye bye, félicitations. Ben, écoute, je vais en prendre, on va prendre deux minutes, je vais le dire, les commanditaires, puis ça, parce qu'on a choisi des compagnies, ben, en fait, du Québec, fait qu'en fait, on a un pad de la compagnie Ebénor, qui sont top qualité, sont super bien faits, William fait une job impeccable, fait que ça, qui sont très bons, les pads, là, fait que ça, c'était un des prix. Le deuxième prix, c'est une 5 balles, faite par PGB Artisans 5 balles, qui sont faites sur Montréal, sur l'île de Montréal, puis ils viennent à l'émission, si ça vous intéresse et vous n'avez pas écouté les précédentes émissions, vous pouvez aller l'écouter parce que Ebénor, William est venu, puis Philippe, il est venu aussi parler de sa façon de construire, soit les cymbales, ou les caisses claires, ou les drums, donc c'était les émissions précédentes. On a un Caron, de la compagnie POC, qui sont de Montréal, vous pouvez les acheter chez Steve, il va plein de magasins à Montréal, puis après ça, ben, il y a Pat qui fait des clavrées, qui fait des beaters, des maillets de bass drum, mais faites sur mesure, ça fait qu'il y a un prix, deux paires de baguettes, qui sont une gracieuse de Steve Music aussi, ça fait que c'est quand même un bon combiné de prix, puis c'est super bien fait, pour vrai, ceux du Québec qui travaillent vraiment bien, les compagnies. Oui, oui, c'est pas gênant. Non, parce que j'en ai vu des produits un peu partout, tu sais, j'en ai tellement vu, puis la qualité est là, puis ce qui est le fun, c'est que ça encourage le milieu local, puis ça c'est le fun, je vais donner juste une petite parenthèse, j'ai posté juste pour Pat, c'est beaters, je disais, la vraie, regardez, c'est ça qui va arriver, puis il y a eu des commandes tout à fait à cause de tout ça, tu sais, puis moi, j'ai fait une émission avec Will, puis il y a un de mes amis, il disait, j'ai un studio, j'aimerais ça acheter des kits, tu sais, je veux dire, ça prend pas grand-chose, puis ça aide l'économie locale, puis c'est des gens qui sont passionnés de faire ça, tu sais. Mais je pense que c'est important de spécifier que c'est des produits de qualité avant d'être des produits du Québec. C'est ça que je sens, c'est vraiment des produits comme de haute qualité. C'est international, c'est ça, je suis partout, mais ils sont faits au Québec, en plus. C'est plus ce que c'était, je veux dire, il y a 30 ans, c'est quelque chose, et maintenant, les produits de chez nous, ça y va, puis c'est reconnu, moi, je suis au Mexique, il y a des gens qui connaissent les Dromébénards, puis ils savent c'est quoi, tu sais, je veux dire, ah oui, c'est cool, j'ai vu ça sur Internet, fait qu'Internet, c'est vraiment cool parce qu'on peut te connecter avec tout maintenant, tu sais, ça va vite. Ben justement, toi, c'est l'autre, parce qu'on a eu Yves la semaine passée, toi, t'as un Dromeluca, tu sais. Moi, j'ai un Dromeluca que j'adore, c'est vraiment, c'est un no-brainer, j'adore ce kit-là. C'est d'ailleurs, j'ai pris mon tom 12 pouces et 10 pouces pour faire le tirage. C'est bien choisi, mettons, là. C'est pas n'importe quel kit pour faire des tirages. Il est beau ton kit, pour de vrai. Oui, je l'adore. Ah oui, c'est un beau kit. Fait combien de temps tu l'as, 10 ans? Ça fait, écoute, ça doit faire 15 ans. Quand même, OK, quand même. De fait, c'est en 13 et 15 ans que je l'ai, forcément. Puis, il est top-notch encore, là. Il est A+, il n'a pas de scratch, il n'a rien, 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 rien. Ben oui, s'il y avait eu de quoi, peu importe, il s'en occuperait, là, fait qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vraiment stressant, non. On va continuer avec la dernière personne, la dernière finaliste, en fait. On va aller discuter un petit peu avec lui, parce que le temps passe très vite. Oui. Allô, Louis-Philippe Provencher, comment allez-vous? Salut, ça va bien, vous autres? Ben oui, mais félicitations. Ça va bien. Merci, merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Ben, merci d'avoir participé, puis d'avoir été, en fait, sélectionné. C'est comme finaliste, c'est le fun. Fait que, ben, toi, je sais que tu es à l'université, puis tu as joué dans plein de bandes, mais je ne connais pas tout ton parcours non plus. Fait que, toi, t'as-tu fait comme les autres commencer, comme vraiment, vraiment jeune, puis faire le secondaire en musique, le cégep, puis t'as monté comme ça, ou t'as jumpé? Ouais, non, moi, j'ai commencé, j'ai pris mes premiers cours de drum, j'avais 10 ans, je pense. J'ai eu un prof à l'école de musique du coin, puis après ça, moi, je viens de la Rive-Sud, je viens de Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie. Ouais. Puis après ça, j'ai fait, dans le fond, pendant tout mon secondaire, je prenais des cours privés avec Daniel Bédard, là, fait que de secondaire 1 à secondaire 5, j'ai étudié avec Dan chez EMF Musique à Chambly, puis on a fait, tu sais, moi, ils m'ont montré un paquet d'affaires, là, tu sais, je suis arrivé là avec ma pédale double, puis je voulais jouer des tonnes de métal, puis lui, il m'a montré, en fait, il m'a fait découvrir le jazz, il m'a fait découvrir un paquet d'affaires, là. Ok. Fait que c'est ça, là, j'ai fait ça. Ensuite, on a préparé mon audition pour le cégep de Saint-Laurent, fait que là, j'ai étudié au cégep de 17 à 20, 21 à peu près. Ok. Puis après ça, c'est ça, là, je suis en train de finir mon bac à l'Université de Montréal avec Paul Brochu, puis... Il te reste un an? Comment est-ce que tu as? Ouais, bien là, c'est ça, j'ai fait trois ans, mais j'ai décidé d'allonger mon parcours un petit peu, parce que j'ai été un petit peu plus occupé que prévu, en fait, à l'extérieur de l'école. Ok. Fait que non, j'ai pris mon temps, là, il me reste peut-être, il me reste une session ou deux à faire, là, puis ça va être, tout ça va être derrière moi, là. Ok, ok. Puis c'était qui tes influences? Toi, t'as parti, c'est qui qui t'a donné le plus de... Parce que t'as parti avec ta double pédale, fait que ça devait pas être Bill Stewart, là, tu sais, c'était qui ton premier? Bien, moi, j'ai été bercé avec du Rush puis du Genesis chez nous, fait que... Fait que je te dirais qu'au début, au début de mes cours, là, c'était beaucoup du rock progressif, métal progressif. Fait que moi, j'ai commencé avec, c'est ça, Rush, après ça, il y a eu Dream Theater, tu sais, Mike Portnoy. Le chemin classique, là, si tu veux, tu sais, puis après ça, Dan, il m'a montré, il m'a fait découvrir Steve Gad, Vinnie Colley-Utah, Dave Wickel, Tony Williams, tous ces gars-là. Fait que là, ça a fait comme... Wow! Ok, il y a autre chose, tu sais, puis j'ai comme pogné de quoi, vraiment. Fait que je te dirais que les batteurs qui m'ont le plus marqué, moi, Vinnie Colley-Utah, ça a toujours été une référence pour moi, là. La polyvalence de ce batteur-là, moi, ça me jette à terre, là, tu sais, faire des albums avec, tu sais, Herbie Hancock, jouer, faire une tournée avec Sting, faire un album avec Megadeth, là, tu sais, c'est comme... Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. C'est vrai. Puis, c'est ça, fait qu'il y a eu lui, Keith Carlock aussi, j'ai beaucoup aimé Keith Carlock, puis son travail avec le Wayne Kranz trio, là, c'est que j'ai bien, bien aimé ça. Oui, il est sympathique en plus, ce gars, là. Il est vraiment sympathique. Il a l'air super fin, oui. J'ai vu une couple d'entrevues avec lui, là, puis il a vraiment l'air gentil. Fait que non, c'est ça, moi, c'est toujours des batteurs... J'aime beaucoup les innovateurs, là, tu sais, des gars qui changent la game, là, tu sais, les Tony Williams, c'est ça, Vinicola Utah, Keith Carlock, tous ces gars-là, moi, ça a toujours été des grosses, grosses influences pour moi. Des grosses pointures, là, mettons, c'est des gladiateurs du drum, là. Oui, oui, mais j'aurais une question pour toi, moi. J'ai vu que ça venait principalement de ton band, finalement. J'aimerais ça que tu parles de ce band, là. Oui, en fait, ça, c'est un band qui s'appelle The Note Poets, puis c'est un band avec, en fait, c'est Mohamed Al-Kabir, là, tromboniste, je ne sais pas si tu connais, c'est... Oui, ben oui, Mohamed Al-Nassir. Cool, moi, c'est ça, moi, j'ai... Puis il y a Nassir, en fait, qui va être sur le podcast, il y a son frère qui va être sur le podcast. Oui, oui. Les prochaines semaines, là. Fait que c'est ça, moi, je faisais le big band au cégep de Saint-Laurent, puis c'était Mohamed qui dirigeait. Puis, à un moment donné, il y avait une pause entre... C'était comme un genre de répétition de trois heures, puis on faisait tout le temps une pause de dix minutes entre les deux périodes. Fait que moi, j'étais resté, au lieu de sortir, j'étais resté jouer du drum, là. Il y avait peut-être comme trois, quatre personnes du big band qui étaient restées, puis je faisais des grooves, puis Mohamed est venu me voir, puis il m'a dit... Il m'a dit, écoute, là, je me pars un band, t'sais, fait que c'est... C'est vraiment ses tunes à lui, en fait, c'est sa musique qu'il a écrit. OK. Puis c'est avec des étudiants, principalement des étudiants... Des gars qui ont fait l'université, là, en musique, là. Fait que c'est Samuel Brassard à la base, Félix Blackburn à la guitare, puis Jules Payette au saxophone. Fait que c'est ça, c'est des gars qui ont fait leur bac, je pense, pas mal tous, en jazz. OK. Fait que c'est ça, c'est vraiment le band un peu de Mohamed. C'est lui qui écrit cette musique-là, puis c'est de la super bonne musique, là. C'est vraiment... C'est cool, c'est une belle expérience aussi, là. Ouais, non, c'est vraiment cool, puis c'est... Mettons qu'on apprend à la vieille école, là, t'sais, là, c'est la vieille façon de fonctionner, puis ça drive beaucoup, mais moi, je trouve ça cool, là, j'ai beaucoup appris grâce à cette band-là. C'est sûr. Je veux-tu dans d'autres bandes? Ouais, bien, en fait, là, je suis... Ça fait à peu près deux ou trois ans que je peux dire que je vis seulement de musique, là. Fait que je fais... Je te dirais que je fais moitié-moitié entre de la pige, puis de l'enseignement, là. Je donne des cours de batterie en privé. Fait que oui, c'est ça. Bien, là, j'ai ce band-là. Sinon, je joue dans des bandes où est-ce qu'on joue dans des événements corporatifs. Je suis dans un band aussi où est-ce qu'on joue beaucoup dans les mariages. J'accompagne quelques artistes de la voix. Fait que vraiment, moi, mon but, en fait, c'est de ne pas rien, jamais refuser. J'essaie de tout faire, puis j'ai joué à un moment donné du rockabilly avec Michel Dulac. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça me dit quelque chose. Oui, oui, oui. Il est décédé, en fait, récemment. Il était assez... Il était plus vieux. Je pense qu'il était dans les 70, là. OK. Puis lui, c'est ça. Il jouait beaucoup du rock'n'roll dans les années 80-90. Puis là, il y avait un projet de rockabilly. Fait que c'est ça. Je jouais debout, genre, avec un bass drum, un snare, puis une ride. Puis c'est ça. Moi, j'essaie de faire le plus d'affaires possible, puis de dire non à rien, puis de me nourrir vraiment de tout ça. Fait que... Oui, oui. Genre, c'est cool, ça. Un peu rockabillistaire. J'en ai vu des drummers de même qui jouaient debout. Oui, oui. Puis c'est dur. Ou avec un cocktail drum, ça, c'est cool, par exemple. Oui, oui, oui. Ça, je ne l'ai jamais fait. Mais oui, le jouet debout, mettons que tu as mal à une jambe à la fin de la soirée. Oui. C'est ça que le K-On, je trouvais que c'était l'option la plus cool parce que maintenant, tu peux ajouter une pédale dessus. Mettons vraiment que tu vas avoir un setup de drum avec une caisse claire. Moi, je la jouais traditionnelle, comme un sight snare avec une symbole. Tu peux te faire un kit portable, tu sais, qui... Yeah. Tu as fini ton show, ça prend deux minutes, puis tu es parti. Oui. Tu es obligé que... Sinon, on n'est pas déjà tout parti au bord. Tu sais, que toi, tu es en train d'encore... Au moins, on boit moins à cause de ça. Ça dépend, ça dépend. Vendu chez nous, quand tu ramènes les bières de la loge, tu sais, là. Exactement. Bien, c'est cool, par exemple. Puis là, bien... Fait que là, il te reste ça un an, plus ou moins. Puis, ce serait quoi ton plan futur? As-tu des rêves ou des trucs que tu aimerais... Un artiste aimerait jouer? Tu m'as parlé hier un peu que tu aimerais ça pour faire des voyages aussi. C'est quoi un peu tes trucs que tu planifies, là? Bien, moi, je suis beaucoup... J'ai beaucoup été inspiré par... En fait, je suis tombé récemment sur un show sur Netflix, le show de Justin Timberlake. Je ne sais pas si vous avez vu ce show-là, là. C'est une tournée qu'il a faite, je pense, en 2016, à peu près. Puis, c'est une grosse tournée mondiale. Puis, son band qui le bac, là, c'est comme... C'est vraiment impressionnant. C'est un gros show band avec Brian Fraser Moore à la batterie. Puis, ça, moi, des gros shows comme ça d'envergure, genre R&B, pop, accompagner des gros artistes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Je te dirais que ça serait comme le but utile de faire des grosses tournées comme ça puis d'accompagner des gros artistes dans des stades. Là, si je veux, je veux pas, c'est la grosse énergie. Puis, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Puis, je te dirais que sur une plus courte échelle, mettons, dans les prochaines années, bien, ça serait de continuer un petit peu ce que je fais en ce moment. Ça fait que de passer vraiment beaucoup de mon temps à pratiquer, à perfectionner mon art, mon playing, puis essayer d'être le plus polyvalent possible puis d'essayer de travailler le plus possible, de dire non à rien, puis de... C'est ça, d'accompagner le plus d'artistes que je peux puis vraiment de me faire voir en tant qu'aturgiste. Bien, je te le souhaite. Puis, avant de quitter, Hugo, avais-tu des notes à donner par rapport au choix, par rapport à comment ça s'est fait avec Louis-Philippe? Oui, Louis-Philippe, je te dirais qu'il y a un mot qui m'est venu en tête, puis c'est très, très bon, ce que je vais dire, là. C'est que c'était confortable. Quand tu jouais avec ton band, là, je trouvais que c'était... Tu avais senti l'ambiance de la toune qui était très fondue dans le son du band. Là, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis, je sentais que tu avais beaucoup du vocabulaire musical aussi. Là, on le voyait, tu passais d'un style à l'autre. Mais tout ça, t'as mis... On ressent quand même ton son au travers de tout ça. C'était très, très bien fondu. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve rare. Donc, j'ai senti beaucoup de musicalité. J'ai senti beaucoup d'expérience. J'ai senti beaucoup de vocabulaire. Donc, continue comme ça. Je pense que tes objectifs sont pas loin. Dans le monde, c'est pas les contacts ou l'opportunité. Dans le monde, c'est tout ce qu'il y a. Je travaille pour ça. Merci beaucoup de tes commentaires, Hugo. C'est super apprécié. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si tu as encore le temps de le faire. Si tu vas recommencer à travailler bientôt ou des trucs. Mais tu as encore, je pense, un peu de temps pour pratiquer. Oui. Puis, c'est une priorité. Je trouve le temps pour le faire. Puis, j'essaie de me lever plus tôt pour le faire. Pour moi, c'est bien important de pratiquer tous les jours. Puis, de passer du temps là-dessus. Ça fait que oui, définitivement, je vais continuer à faire ça. Là, c'est là qu'il faut que tu le fasses. Moi, quand je suis à l'université, je vais faire huit heures par jour. Oui, ça, j'essaie. Je ne fais plus huit heures par jour. Oui, non, c'est ça. C'est pas mal une grosse chute. Puis, dormir dans les cubicules, ça fait partie du truc, pratiquer beaucoup. Ça fait partie de l'expérience. Oui, on s'est prêt avec ça. Mais écoute, tu vas gagner un des prix à la fin du show. Ça fait qu'on va rester en contact. Puis, c'est tous des beaux prix. Ça fait que j'espère que tu vas pouvoir nous les montrer. Si tu gagnes un des prix, fais-nous une petite photo, vidéo, démonstration de ce que tu vas avoir gagné. Ça serait le fun. Avec plaisir. Cool. Bien, bonne chance. On va se reparler bientôt, c'est certain. Cool. Merci. Salut, Othlip. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Bon, bien, ça va vraiment vite. Regarde, on a parlé. Oui, ça va vite. Il est déjà 7h45. Ça, j'avais quelques-là à peu près ça, 45 minutes. Écoute, Hugo, t'as-tu un commentaire général à donner avant que je passe avec les trois invités de la journée? En fait, comme je disais tantôt, c'était vraiment le fun comme concours. C'était vraiment le fun à juger parce que nous avons eu, t'as eu des candidatures surprenantes. Oui. J'ai eu vraiment, j'ai entendu toutes sortes de drummers que ça me permet de connaître. Comme là, les quatre finalistes, je ne les connaissais pas. Ces quatre personnes qui ont l'air le fun à côtoyer, à connaître, ils sont passionnés. C'est toujours le fun. Ça donne toujours un petit peu de drive, là, voir ça. Sinon, rendu là, quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est le côté, un commentaire que j'aurais aimé leur donner. Parce qu'ils écoutent tout ça en ce moment. Tout le monde, on n'a pas parlé de l'aspect business et de l'aspect, on a parlé un petit peu avec Louis-Philippe, là. Puis prendre les opportunités. Parce que souvent, les gigs, on les a plus souvent pour ce qu'on est que pour notre play-g. Parce que souvent, tu te retrouves dans une situation où tout le monde est capable de la faire, la gig. Bien, c'est le plus sympathique, le plus facile à vivre, le plus agréable qui va aller de l'avant. Souvent, souvent. De plus en plus, c'est comme ça. Les gens en tournée veulent se sentir confortables, veulent se sentir bien. Fait que si tu es plaisant, comme on dit, bien, tu as une grosse longueur d'avance. Parce que souvent, les gigs, les 10 drummers qui vont se pointer vont être capables de la faire. Souvent. Bien, regarde, c'est un côté que tu peux même ajouter à ça, le côté organisationnel, administratif, un peu, du truc. Donc, j'ai l'entérité. Il y a des gens qui ont envoyé leurs documents que je n'ai pas pu traiter parce qu'ils ne voulaient pas, ils n'ont pas rempli toutes les demandes qui étaient là, tu sais. Fait que juste, des fois, ce n'était pas compliqué. Il y avait comme trois, quatre trucs. Ça peut paraître bizarre, mais si ça se reflète dans ta demande comme ça, ça peut se répéter dans plein d'autres trucs. Quand tu es drummer ou musicien, en fait, il faut que tu sois organisé. Comme tu dis, un professionnaliste, il faut que tu sois bien facile à vivre. Puis, on avait déjà parlé avec Gordon, d'ailleurs, dans les premières émissions. Du côté s'organiser et tout, tu sais. Puis, même Simon Blouin avait dit, tu es dans un camion, tu es longtemps, tu vas à Sept-Îles faire un spectacle. Si tu n'es pas le fun à vivre, ça peut être long, tu sais. Fait que, oui, tu as tout à fait raison. Puis, ça, bien, ça part de n'importe où. Ça part du début quand, comme tu dis, ça va te refléter dans ton travail. Puis, ça va t'apporter des contrats, tu sais aussi. Bien, tu sais, on parlait, c'est ça qu'on parlait avec Louis-Philippe. On parlait d'opportunités. Souvent, c'est juste ça qui manque. Mais quand ta opportunité se pointe, bien, c'est le fun de pouvoir y aller. Donc, c'est juste ça, c'est ça qui fait la différence. Ça revient toujours à rendre l'artiste confortable. Ça revient toujours à faire d'une façon ou d'une autre. Que ce soit de répondre aux e-mails rapidement. Ils ont des questions, tu réponds rapidement. Que ce soit, comme on dit, être le fun. Que ce soit, peu importe. À la fin de la journée, il faut que ce soit le fun. Ah oui, ça peut être l'autre. Écoute, Hugo, il faut que je te laisse aller. C'est déjà terminé. Il faut que je continue avec les autres invités de la semaine. Oui. De cette semaine, en fait. Fait que merci d'avoir été un des Jeux. C'était vraiment un plaisir de te dire oui à ça, tu sais. Oui, ça m'a fait plaisir. Ça a été une belle expérience. Mais écoute, on va se reparler bientôt, c'est certain. Fais attention à toi et continue de jouer du drum, là. Ben oui, de toute façon, on se parle tantôt. Il faut faire le tirage. C'est vrai. Fait que reste pas loin. C'est vrai. La barnouche, excuse-moi, j'ai passé le café, là. Fait que, ben oui, reste en stand-by. On se revoit à la fin de l'émission. Parfait. Salut. À tantôt. Salut, bye-bye tout le monde. C'est vrai. On a le tirage à la fin. Donc, on va juste faire un petit rappel avant d'aller au premier invité de la semaine. Ben en fait, aujourd'hui, si vous ne saviez pas, il y avait un concours étudiant qui est parti il y a deux semaines, il y a deux mois en fait. C'était les finalistes ce soir. Ils vont tous gagner un prix parce qu'ils ont été les finalistes dans leur catégorie qui était école privée ou professeur privée, secondaire, collège et universitaire. Donc, on avait quatre catégories. Puis, bon, on a les quatre finalistes. Juste, il ne faut pas oublier que si vous voulez savoir quand il y a des concours comme ça, quand il y a des trucs à donner, vous devez, c'est sur Facebook que ça se passe. Donc, je vous suggère d'aller faire un suivi, un like de la page Facebook. Tout, si vous voulez, revisionner tous les vidéos éventuellement sont tous disponibles sur YouTube. Et on a la page Instagram. Quand on va avoir fini la première saison, j'ai fait le calcul, je vais avoir reçu 72 musiciens, batteurs, personnes qui sont dans la musique. Donc, c'est quand même pas mal. Puis, la deuxième saison commence le 15 septembre. Ça va être incroyable. Puis, tout l'été, on a des capsules. Donc, il y a dix artistes qui vont être là, qui vont démontrer des trucs. Ça va être assez le fun. Tout l'été. Donc, au lieu d'avoir les lives à 8 heures, à tous les mardis, on va avoir une capsule qui va décoller. Mais, ils ne seront pas diffusés sur les lives. Ils vont être distribués sur la page Facebook et sur la page YouTube. Donc, je vous suggère d'être curieux et d'aller voir ça sur ces pages-là. Juste un petit rappel. La semaine prochaine, le 16 juin, Christian Morissette, Robert Pelletier, Mélissa Labianne et Thomas Fridgen. C'est les quatre invités du 16. Et le 17, c'est Nasser Abdelabkabir, Joël Stevenette, Don Lombardi, Paul Bustaf, Jim Riley et Matt Alpern. On va avoir le 17. Ça va être la dernière émission de la saison 1. Donc, on va passer tout de suite à mon premier invité parce que le temps, il avance. Mon premier invité, il est allé au cégep de Drummondville, Université Laval et à l'UDM. Il a fait son conservatoire de musique de Québec. Il a joué plein de monde. J'ai regardé sa bio encore aujourd'hui et je n'en venais juste pas. Je ne sais pas plus que les mettre, excuse-moi, mais j'ai été obligé de la couper. Oui, Steve Baraka, Normand Brathwaite, Luz Dufault, François Léveillé, Suzy Villeneuve, Audrey de Montigny, Bobby Haché, Michel Rivard, François Babin, Kim Ray Charlton, Martin Fontaine. Il a joué au Capital Drumfest en 2015 que j'avais invité parce que j'étais le directeur artistique de cet événement-là à l'époque. Il a fait le Festival de jazz de Montréal, le Festival d'été de Québec, le Festival juste pour rire de Montréal, le Carnaval de Québec. Il enseigne depuis déjà, depuis 2002. Il a eu au-dessus de 800 étudiants, ce qui est assez impressionnant. On va le recevoir tout de suite. Salut Mario Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, toi. Bonsoir tout le monde. Je n'en revenais pas quand j'ai lu. Je l'avais vu ta bio la semaine passée, mais je l'ai rechecké aujourd'hui. J'ai dit, il a tellement joué avec du monde ce gars-là, ça n'a aucun rapport. Tu as des noms. Je n'ai pas pu nommer tout le monde parce que tu as toutes sortes de mondes dans tous les coins. Oui, c'est ça. Il faut dire que ça fait déjà 45 ans que je joue de la batterie. Alors, c'est certain qu'au fil des années, il y a du monde qui passe dans nos vies. J'ai commencé, moi j'avais 7 ans, à peu près 6-7 ans. Puis comme je t'ai envoyé, je viens d'une famille de musiciens. Mes parents avaient un orchestre de danse sociale. On remonte de plusieurs années avec les chachas, les vals, les sambas, ces affaires-là. Puis j'avais la chance que l'orchestre de mes parents pratique chez nous à la maison. C'est un orchestre de famille. Donc, ma mère jouait de l'orgue B3, mon père jouait de la guitare de la basse, mon oncle jouait de la batterie. Et puis moi, en cachette, la semaine, j'allais jouer sur la batterie de mon oncle. Que j'ai encore aujourd'hui un Ludwig 1967 qui m'a donné quand l'orchestre a fini. Puis j'ai commencé comme ça. Oui, c'est un beau cadeau, oui. Puis j'ai commencé comme ça, de fil en aiguille. Puis je pourrais dire que c'est la musique qui m'a choisi. J'ai jamais, premièrement, j'ai jamais suivi de cours de musique dans les écoles au secondaire, ces affaires-là. Parce que dans le temps, il n'y en avait pas comme aujourd'hui. La musique étude, ça n'existait pas. Fait que j'ai beaucoup appris à l'oreille. Puis quand je suis rentré au conservatoire, j'étais rendu en secondaire 5. J'y allais à temps partiel, j'y allais par les soirs. C'est l'année d'après que j'ai commencé mon conservatoire pour le cégep là-bas. Fait que j'ai fait deux ans à temps complet, puis un an à temps partiel. Mais au conservatoire, c'est des instruments classiques. C'est pour l'orchestre symphonique, les timbales, vibraphones, caisses claires. Puis moi, ce que je voulais, c'était vraiment jouer de la batterie. Puis il n'y avait pas d'école ici à Québec comme aujourd'hui à l'Université Laval. Ils donnent le cours de musique jazz, mais dans le temps, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il fallait aller soit à Montréal. Fait que je suis monté. Dans ce temps-là, il y avait Stéphane Gaudreau que tu as reçu dernièrement. Stéphane Gaudreau, il est au conservatoire avec moi. Fait qu'on était partis, trois, quatre gars, pour se choisir un cégep qui donnait des cours de batterie. Puis c'est là qu'on avait décidé d'aller à Drummondville. Parce que c'était un petit peu en mi-chemin. C'était en mi-chemin entre Québec et Montréal. C'était un peu facile pour les gens. Oui, puis dans ce temps-là, c'est que moi, mon rêve de jeunesse, c'était de faire des spectacles, faire des shows de télévision. Dans le temps, il y avait beaucoup de spectacles, d'émissions de télévision avec des musiciens. Les orchestres, il y en avait pas mal à la télé dans ce temps-là. Écoute, j'ai vu des émissions de télévision avec des big bands. Oui, c'était... On verra plus jamais ça. Puis dans le temps que j'étais au conservatoire, il y avait une émission qui se faisait à Québec. Ça s'appelait Gilet Purlaine. C'était Gérard Mars qui était le drômeur sur ça. Ça se faisait au centre d'achat Place L'Ordre d'Alice. Puis là, on l'a fait nos cours pour aller voir l'émission sur l'heure du midi pour aller voir comment ça se passait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'arrière de tout ça. Comment ça se passe à un show de télévision? Puis c'était comme le plus proche que je pouvais m'approcher de ce que je voulais faire plus tard. Fait qu'on jasait avec ces musiciens-là, avec Gabriel Hamel à la guitare, Gérard Mars qui nous donnait des bons conseils. Puis justement, c'est un tour que tu parlais avec Hugo et que tu disais, pratique pendant ce temps parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus le temps de faire ça. C'était un des conseils que Gérard Mars nous avait donnés. Il nous avait dit, les gars, vous êtes au conservatoire. Vous avez accès à des instruments d'une valeur merveilleuse. Profitez du temps que vous avez là parce que la journée que vous allez avoir à votre maison, les enfants, le gazon ou attendre, la piscine, vous n'aurez plus le temps de faire votre huit heures de pratique par jour. Fait que profitez-en. Fait que moi, cette phrase-là m'a vraiment resté dans la tête. Fait que quand je suis rentré au cégep à Drummondville, on était, écoute, peut-être une quinzaine d'étudiants en Drummond, la plupart des étudiants n'étaient tous du monde de l'extérieur. Donc, on ne pouvait pas avoir notre instrument à la maison. Fait qu'on prenait l'instrument qui était au cégep. Et puis, à ce moment-là, il y avait un drone disponible pour 15 étudiants. Alors, on avait un horaire préétabli. Fait que moi, mettons, j'avais lundi matin, huit heures, il fallait le choix dans mon local à pratiquer. J'avais une heure, puis après ça, ça allait au lendemain. Puis, je peux dire que ces heures-là m'ont été profitables. Ces deux années-là au cégep de Drummondville, quand j'avais mon local de Drummondville, je n'allais pas prendre un café à Caféteria. Vraiment, j'utilisais ces heures-là au maximum. Puis, c'est là que ça a vraiment fait une flèche, que ça a monté à 100 000 à l'heure. J'ai vraiment vu une amélioration dans mon jeu. Puis, quand ces deux années-là ont été finies, j'avais le choix de soit aller à l'université à Montréal ou à Québec. Puis, je n'étais pas encore prêt, je n'étais encore jeune, je n'étais pas prêt mentalement pour aller à Montréal. Je suis revenu à Québec, à l'Université Laval, mais là, ce n'était pas encore un instrument classique, parce qu'il n'y avait pas encore le programme jazz. C'était un instrument classique. Oui. Je me souviens de la première journée, j'étais avec un de mes amis, on était à côté sur le xylophone, puis on se dit, qu'est-ce qu'on a fait là? L'année passée, on faisait du studio, on jouait du drum à la journée longue. Puis là, il faut travailler le xylophone. Ce n'était pas tout à fait ce que je voulais faire. J'ai réussi à faire un an et demi comme ça. Puis après ça, je suis allé voir le professeur, j'ai dit, regarde, ce n'est pas l'école qui n'est pas bonne, c'est moi qui n'ai pas à ma place. Moi, je veux jouer du drum, puis vous ne le donnez pas le cours ici. Je n'ai pas le choix d'aller dans une place qui me le donne. Puis le professeur, c'était le timbalier de l'Orchestre symphonique de Québec, puis il m'avait dit, Mario, oui, c'était un très bon professeur, il dit, Mario, il ne lève jamais le nez sur ce que tu as appris. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Puis j'ai dit, oui, tu as raison, mais je veux faire du drum. Ça fait que finalement, je passe mon audition pour Montréal. Puis là, j'ai fait mon baccalauréat en musique jazz et populaire avec Camille Bellisle. Camille, c'est là. Je ne sais pas si il est là, mais souvent, il écoute. Ah oui, on a vraiment eu des bonnes années. Puis ce qui est le fun, moi, ce que j'aimais à Drummondville, à l'Université de Montréal, c'est que les professeurs qui nous enseignaient, c'était des gars qui étaient encore très actifs dans le monde du spectacle, mais aussi dans le monde de la télévision. Fait que moi, le soir, j'écoutais une émission de télévision, puis le lendemain, les professeurs apportaient les partitions, puis c'est ça qu'on jouait en studio. Fait que ça, moi, j'étais vraiment au paradis. Puis à ce moment-là, oui. C'est l'école de la vie, en fait. C'est l'école de la vie, tu sais. Oui. Puis le directeur du programme jazz à l'Université de Montréal, à ce moment-là, c'était Richard Provençal. Ben oui. Qui, lui, était un drômeur qui a fait énormément de télévision. Fait que ce que j'aimais le plus, c'était d'aller dans le studio, le rencontrer, puis d'aller jaser de la business. Ah oui. Tu sais, j'avais écouté le Téléthon la fin de semaine, c'est lui qui était le drômeur. Puis lundi matin, il me parlait de ça, puis il me disait, « Hey, t'es-tu rendu compte dans telle chanson, il s'est passé tel problème, as-tu vu ça? » Non. Puis là, moi, je capotais, je trippais. C'était le plus proche que je pouvais m'approcher de ce que je voulais faire plus tard. C'est quand même un proche. Puis aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte, c'est le crime. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que je fais encore. Quoique là, je puisse revenir à Québec, bon, j'ai plus accès aux artistes de Montréal parce que quand t'es pas là, bon, ils pensent pas te l'appeler. C'est ça, c'est ça. Mais ici, à Québec, je travaille beaucoup, beaucoup avec les cours à la maison, avec les spectacles que je fais de styles différents. Ça peut être du pop, ça peut être du jazz, ça peut être du crooner, n'importe quoi. Je prends tout, 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 tout. Je fais aussi de l'accompagnement de percussions à l'École de danse de Québec. C'est jumelé avec le cégep de Sainte-Foy, puis c'est des étudiants qui sont en danse contemporaine. Puis là, je fais de la accompagnement de percussions de jimbi, de conga, tous les jours. Le soir, je donne des coupes, à travers ça, j'ai mes contrats à gauche, à droite. Fait que, comme je dis, j'ai pas le temps de faire d'autres choses que de la musique. Fait que, on est chanceux avec des bâtons. On peut dire, on touche du bois, mais on a du bois le jour et le lendemain. Fait que, je pense que c'est ça qui me donne toutes ces chances-là. Je suis bien heureux. Je suis bien heureux. En passant, parce que là, j'avais une question, tu l'as un peu répondu, mais je voulais savoir, tu disais que t'étais à Québec, t'étais pas à Montréal, puis il y avait moins d'artistes de Montréal qui t'appelaient parce que t'étais à Québec, mais comme tu t'es vraiment fait un bon nom à Québec, puis tu joues beaucoup à Québec. Vous êtes quelques-uns bons batteurs à Québec. Écoute, mais tu veux juste savoir comment tu es préparé la transition pour bâtir tout ça. Tu vas me dire que ça prend du temps, c'est des années, mais pas juste ça. Il y a comme, tu as un circuit aussi. T'as-tu embarqué dans le circuit tout de suite quand t'es arrivé de Montréal, quand t'es retourné? Comment ça s'est passé? Tu sais, quand on dit que le réseau de contact est important, il y a ça, mais il y a aussi le hasard de la vie. J'ai été chanceux. Moi, je n'ai jamais couru après des jobs. Le téléphone a toujours sonné par contact, par référence, quoi que ce soit. Puis, quand j'étais à Montréal, quand j'ai commencé avec Steve Barakat, Steve Barakat, c'est un gars de Québec, c'est un pianiste qui est très, très populaire en Asie, au Japon, en Corée. Puis, ce qui m'a fait embarquer avec lui, c'est mon cousin qui jouait de la basse avec lui. Puis, à un moment donné, pour sa tournée, Steve a dit « Qui t'aimerais avoir à la batterie? » Puis, il nomme n'importe qui. Fait que mon cousin, il dit « Bien, j'aimerais ça que ce soit mon cousin Murio qui fasse ça. Fait que là, comme les musiciens qui jouaient avec Steve, c'est tous des gars de Québec, des gars qui roulaient déjà beaucoup. Fait que moi, je me suis mis les pieds dans ça. À ce moment-là, j'étais encore à Montréal. Fait que pendant un an ou deux, je voyageais, je faisais des spectacles avec Steve. Fait que quand je suis revenu rester à Québec, bien là, ces gars-là ont commencé à m'appeler. Fait que la transition s'est faite naturellement. Naturellement. Je n'ai pas eu à chercher. Ça s'est fait naturellement. Puis après ça, les contrats se sont mis à arriver à gauche, à droite. Fait que j'ai vraiment, non, j'ai vraiment été chanceux. Bien, c'est de la chance, mais on la travaille toujours. Oui, oui, je l'ai travaillé, cette chance-là. Ce n'est pas tombé du ciel. Non. Tu t'es fait un nom puis ton nom, il s'est aussi roulé. Fait que les gens, ils connaissent, tu es à Québec. Fait que ça, c'est déjà... Oui, ce qui est important pour que notre nom ressorte, tu en as parlé un petit peu tantôt, de toujours être prêt. Tu m'avais envoyé une couple de questions, des idées un petit peu. Puis dans ce que tu me demandais, comment la préparation je fais pour les spectacles. Je fais mes devoirs. Quand j'arrive pour une répétition, pour un spectacle, je suis prêt à 300 %. Juste pour te donner un exemple, tu sais, mon professeur tantôt qui m'a dit, Mario, ne lève pas le nez sur ce que tu as appris plus tard que ce que tu as appris. À un moment donné, je reçois un téléphone, c'est William Simard, le chef d'orchestre de Martin Fontaine. Il me dit, Mario, j'ai besoin de toi. Fait que moi, je pense tout de suite au drame. Il dit, non, c'est pas au drame, j'ai besoin que tu viennes remplacer sur les timbales. Fait que j'ai dit, es-tu malade des timbales? Moi, ça fait 25 ans, j'en ai pas fait des timbales. Il dit, regarde, tu vas être capable de faire ça. T'as étudié, t'es capable, j'ai confiance en toi. Fait que là, je me trouve, il y a beaucoup de professeurs qui jouent dans le Ben-A-Martin. Fait que dans une école pour avoir des timbales, parce que j'ai passé à la maison, moi, des timbales pour repratiquer ça. Puis finalement, je suis rembarqué dans ça puis ça a bien été, tu sais. Fait que pratique ça comme il faut, mais eux autres, ça fait déjà à peu près 200 fois qu'ils font le spectacle. Fait qu'ils feront pas une pratique parce qu'il y a un nouveau sur ces timbales. Pas pour toi, pour la cladature. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Non, non. Puis le show à Martin Fontaine, ça commence avec l'Odyssée 2001 sur les timbales. Fait que t'as le follow spot sur toi. Puis c'est drôle parce que la semaine avant, j'avais été voir le spectacle avec ma conjointe. Puis c'est sûr que quand t'es dans la salle puis tu vois les... Ah, c'est pas pareil. Tu sais, ça fait ça. Puis elle était nerveuse pour moi. Mais tu t'es pas nerveuse de faire ça. Je suis pas nerveux. Je suis en contrôle. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Les tours ne seront pas plus compliquées à jouer sur la scène qu'il était à l'école. J'ai exactement la même job à faire. La différence, c'est l'environnement. Mais mon rôle à moi, il est pareil. Fait que quand le rideau a ouvert ce soir-là, je suis rentré dans ça à 100 000 $ puis même plus fort que ce que l'autre percussionniste faisait, même que les musiciens se sont tous retournés puis m'ont dit que quand t'as 30 personnes qui se revirent puis qui te regardent, là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Là, tu te dis est-ce que j'ai fait une erreur? Mais finalement, c'est que j'avais vraiment fait la job. Fait qu'après ça, j'ai fait une trentaine de shows en remplacement avec eux autres à cause que j'avais bien fait mes devoirs. Puis ça, c'est important. Mais tu sais, je vais pas te couper, mais dans le sens que c'est important de se préparer. C'est aussi important de bien choisir certaines affaires parce qu'on a tous les musiciens qui ont choisi la mauvaise gig un moment donné, ça va tout arriver à tout le monde. Puis là, tu brilles pas dans cette gig-là parce que soit tu t'es mal préparé, soit que ça a pas marché cette journée-là, soit que t'es malade. Exactement. Il y a une liste d'affaires qui peut arriver. On n'est pas des lieux. Fait que des fois, c'est bon aussi de pouvoir, quand t'es capable de le faire, de se sélectionner un peu et de dire, ça, celle-là, je la ferai pas parce qu'il faut que j'apprenne 150 tonnes pour un mariage grec, mettons. Fait que je le ferai pas. Mais c'est bon de bien choisir aussi puis de se respecter là-dedans aussi. Oui. Tu sais, quand on dit on prend tout, mettons qu'on met des guillemets à ça, il faut savoir nos limites. Jusqu'où je suis prêt à me rendre puis jusqu'où je suis à l'aise dans le jeu. Moi, personnellement, tout ce qui est rock, les deux baisserams dans le tapis, je touche pas à ça parce que j'en ai pas vraiment écouté. Moi, j'ai vraiment grandi dans l'époque du disco, dans les années 80. Fait que oui, il y avait de la musique plus rock, mais c'est pas ce qu'on écoutait chez nous à la maison. Fait que moi, c'était vraiment la musique pop. Fait que c'est sûr que si le téléphone sonne pour aller faire une gig de rock pesant, non, je la ferai pas parce que je sais que je serais capable de la faire mais je serais pas à l'aise. Je serais pas à m'être avec la personne qui m'appelle. Donc ça, je touche pas à ça. C'est très bien. Mais ma palette est tellement large que même si je touche pas au rock, téléphone sonne barrière. Je sais, j'ai vu toutes les bandes qui t'ont accompagné puis je t'ai vu jouer dans des affaires un peu latines, des affaires jazz, des affaires pop. On a fait, j'ai vu jouer du corpo, tu sais. Fait que c'est le fun, c'est toutes sortes de palettes. Tu sais, tu parles de préparation, j'allume sur un truc. Quand j'étais avec le Blue Men Group, tu sais, quand tu dis être préparé ou dire non, parce que les Blue Men, c'est des acteurs, c'est pas des, puis ils choisissent des acteurs qui ont une connaissance musicale, mais ce n'est pas des percussionistes ni des drummers. Certains, oui, ça donne, mais ce n'est pas le target qu'ils vont choisir, tu sais. Puis c'est drôle parce que quand j'ai fait la tour, ils ont eu un sub qui n'était pas un musicien. Puis il a fallu qu'ils aient des gros xylophones avec des tuyaux, qui apprennent une toune. Puis lui, sa charte, elle n'était pas si dure que ça, mais il a joué à trois, les gars. Les gars, ils n'ont pas le temps de pratiquer beaucoup puis se sont présentés pendant le soundcheck puis la personne, elle n'était pas très 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 bonne. Je veux dire, ce n'est pas méchant, elle n'était pas prête. Elle l'a faite, ça passe. Quand tu es dans la salle avec la lumière bleue, toutes les affaires, ça passe avec les percussionnistes. Mais la personne qui fait son truc n'était pas assez préparée. Je peux-tu te dire que le lendemain, elle a passé la journée à pratiquer des tubes et des téléphones. C'est le genre des téléphones, mais elle a accepté parce qu'elle a dit moi je suis comédien parce que c'est une geek de comédien. Ce n'est pas une geek de musicien pour les blues. C'est juste drôle. C'est juste un point où tu as bien se préparer pour avoir plus bien ton contrat. Écoute, à un moment donné, je reçois un téléphone, c'est Jannick Fournier. Elle a fait un hommage à Céline Dion. À ce moment-là, elle faisait ça au Lac-Saint-Jean. Elle dit, mon drummer ne peut pas être là, j'aimerais ça que tu viennes faire la geek, mais naturellement, il n'y a pas de pratique avant, on arrive, on joue, blablabla. Fait que moi, je reçois le matériel, les partitions, les MP3, je pratique ça chez nous et c'est pas mal intégral de leur affaire avec les pads électroniques et toute la patence. Fait que je pratique tout ça de mon bord. Puis durant la semaine, je reçois un téléphone. Elle a dit, oui, j'ai oublié de te dire, c'est que le drummer, c'est le chef d'orchestre aussi. Donc, tu ramasses la job de chef d'orchestre en même temps. Mais j'ai dit, ça implique quoi, la job de chef d'orchestre? Ah, c'est facile. Tu fais juste que je cueille tous les tunes. Oui, exactement. Tu as le micro talkback puis là, tu cue les emprés pour les solos puis là, tu m'annonces les titres de la prochaine toune puis les fade-out puis les thank you. OK, c'est une autre affaire. Fait que quand je pratiquais ça chez nous, je m'étais vraiment mis dans la peau du chef d'orchestre. Je t'écoutais les chansons puis quand il arrivait un solo, bien là, j'avais mon micro. J'avais vraiment pratiqué. OK, sur l'autre... Oui, je le pratiquais parce que sans ça, ça ne marche pas. Fait que je suis arrivé là-bas, j'ai fait la job à un point tel que là, quand le show a fini, on dit, Mario, regarde, tu nous as tellement tout dit où on rentrait que c'était quasiment impossible de se tromper, même que j'en faisais plus que ce que le chef d'orchestre normal faisait. Mais juste pour te dire à quel point des fois qu'il faut... Tu sais, il faut être prêt. Des fois, mes élèves me demandent que quand tu joues, mettons, en Corée ou au Japon puis il y a 5000 personnes dans la salle, tu n'es pas nerveux? Non, je ne suis pas nerveux parce que je suis préparé, je suis une bonne technique, je contrôle mon instrument, je sais ce que j'ai à faire. On n'est pas à l'abri de pépins qui pourraient arriver. Il y en a des nerveux qui arrivent, ça peut arriver, un trac, c'est normal, ça s'écrit. Mais si tu es préparé, ça va aider à le passer. Bien, c'est que tu éloignes le trac, ça ne veut pas dire que tu éloignes les problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'en arrivera pas, mais s'il arrive de quoi, tu es en disposition pour gérer les problèmes qui pourraient arriver. Si tu maîtrises ton instrument, tu es capable de retomber sur tes pattes puis regarde, en temps normal, on devrait être capable de camoufler l'erreur s'il y en a une. Puis aussi, la qualité de musicien avec qui on joue, on est pas mal tous à la même place, on a tous du vécu. Fait que si jamais il arrive quelque chose, bien tout le monde sait à peu près quoi faire. Ça continue. Fait qu'il n'y a pas de panique, tu sais, on va prendre la gravelle un peu, mais on va embarquer sur l'autoroute, puis il y a à peu près juste une autre qui va se rendre compte que c'est passé quelque chose. C'est une bonne finale, même si, mettons, il y a un problème, je peux-tu dire qu'un drameur, ça peut caler une finale? Ben oui! Puis tu sais, moi j'ai joué pendant des années avec des Africains, tu sais, puis eux autres, c'est la même affaire, ils ont des cues de djembé avec des câbles, tu sais, « Prakatumpratakumpratatumprapa! » C'est ça. Toi, tu vas faire comme, là, ça, je l'ai pas pogné, tu comprends? Ils ont leur langage, tu sais. Exactement. Là, tu leur dis, c'était quoi ça? Ben c'est la fin, mon ami, c'est la fin. Je me dis, la fin quoi? Ben c'est la fin, je l'ai callé. Mais tu sais, des fois, quand tu prends ton langage, tu sais pas. Non, non, c'est ça. Fait que tu l'apprends, puis bon, tu te pognes la gig, t'apprends de ça. Exactement. Changement de sujet, parce qu'il reste après 7-8 minutes. Oui. Fait que tu as combien d'étudiants en ce moment, parce que j'ai vu que tu enseignais beaucoup. Je roule, je roule en temps normal, normal, j'ai une trentaine d'étudiants par semaine. Privé, là. Oui, privé chez moi, chez nous, avec le stock en arrière, on a les deux, un en face de l'autre. Là, j'ai recommencé depuis la semaine passée, suite à la COVID. C'est sûr que durant l'été, il en arrête à peu près de la moitié, fait que je roule à peu près avec 15-16 durant l'été, les étés normales. Oui. Puis habituellement, il y a des nouveaux qui s'inscrivent durant l'été, puis on continue à partir de septembre avec les 29-30 qui roulent, là. Fait que les journées et les semaines sont en pleine. Oui, mais c'est cool pour toi. Tu l'as travaillé aussi, tu sais, t'as fait ton nom, comme je l'ai dit à Québec, puis c'est vraiment le fun. C'est un peu ça l'idée de Drumfield Café aussi. On a une mission de faire connaître des gens aussi, puis aussi de donner cette plateforme-là à ce que les gens peuvent se connaître. Parce qu'il y a plein de monde qui m'ont écrit. À chaque jour, il y a au moins 5-6 personnes qui écrivent, soit dans le courriel ou sur le Facebook, puis ils me posent des questions. Hé, j'ai jamais connu cette personne-là, c'est le fun de l'avoir connue. Mais c'est l'affaire, c'est qu'au Québec, on a des musiciens de haut niveau, incroyables, à tous les niveaux, tu sais, à tous les domaines, dans toutes sortes de styles musicaux, puis on les connaît pas tous. Il y a des gens qui accompagnent des artistes, tu vas voir, disons, je sais pas, tu vas voir Robert Charlebois, puis le drameur va être en arrière, on sait pas nécessairement c'est qui. Puis moi, je voulais pousser ça à aller faire connaître ces gens-là parce que tu vas voir aux États-Unis, tout le monde connaît c'est qui le drameur de whatever artiste, mais au Québec, c'est tout petit puis on connaît pas tout notre monde. Non, exactement. C'est une bonne façon que le monde sache chez qui puis qu'on soit solide ensemble, tu sais. Puis je trouve que ça va super bien puis à Québec, vous avez une belle scène, même si c'est une plus petite ville que Montréal, vous avez une super belle scène, tu sais. Oui, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, autant dans les bars que dans les salles. Oui, puis il y a des très bons musiciens là aussi. Justement, j'ai deux affaires, il y a Camille qui dit bonjour, il est là. Salut Camille. Puis il y a Suzanne Morissette qui fait dire comment était avant la COVID? Dans le sens avec les gigs, est-ce qu'il y avait les contrats, c'était-tu? Écoute, écoute, moi là, j'avais un paquet, un paquet de spectacles. Quand la COVID a commencé, je commençais une série de spectacles puis j'en avais jusqu'à Noël, je pense à partir du lendemain le plus et naturellement ça a tout tombé à l'eau. Il y en a qui ont été complètement annulés puis il y en a d'autres qui ont été remis l'année prochaine mais cette année, je serais bien surpris de rembarquer sur mon drame avant 2021. J'espère que non, j'espère que je me trompe mais c'est sûr que j'avais des spectacles au Capitole, au Théâtre Saint-Denis, un peu partout puis là, c'est tout mort. je ne sais pas ce qui va se passer mais ça roulait beaucoup pour tout le monde ici à Québec avant la COVID ça roulait, c'est mort mais c'est un bout de plate à passer qui va revenir mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas mais... Ça va prendre une période de temps il faut s'adapter à cette nouvelle situation-là pour le temps que j'aime moi ce que j'aime les gens de Québec c'est pour faire suite à ce que tu viens de dire c'est qu'ils sont très participatifs ils vont vraiment encourager dès que la scène va rouvrir ils vont y aller ils vont courir pour avoir des shows autant la scène lucrative je veux dire que des spectacles d'interprètes qui payent ou des corpos des trucs comme ça de l'autre côté tu as la scène underground de Québec qui est vraiment forte moi j'avais 16 ans 15 ans je jouais dans des bandes de punk puis de métal puis on allait faire des salles je sais pas au Dagobert puis tu sais je me souviens pas de tout c'était le Platine qui organisait ça dans le temps les spectacles puis c'était plein de monde puis Québec c'est vraiment une ville les gens ils participent à aller faire ça puis c'est le fun pour toi je suis certain que quand tu vas recommencer les salles vont se remplir oh oui le problème je pense c'est pas c'est pas les musiciens les musiciens on a tout hâte les musiciens les chanteurs c'est le public en espérant que le public sera au rendez-vous pour remplir ces salles-là parce que pour ce qui est des artisans les musiciens les chanteurs tous ceux qui travaillent on est prêt regarde il suffit juste qu'ils nous donnent le logo que le go nous donne le go le go écoute il faut pouvoir se laisser parce que on a déjà passé le temps parce que t'es tellement intéressant t'as plein d'affaires à dire je n'avais encore à dire c'est pas grave pour qu'on te réinvite à un moment donné n'importe quand mon cher n'importe quand avant qu'on se laisse où les gens peuvent te rejoindre si tu peux mettre tes informations dans le chat à côté pour des cours s'il te plaît fais-le puis les gens ils pourront communiquer avec toi c'est quoi je suis facile à rejoindre sur Facebook aussi Instagram et sur la page que j'ai partie le prof de batterie du Québec ça peut être là aussi c'est facile de me rejoindre sur ces plateformes-là écoute je te souhaite bonne chance Mario tu es toujours très sympathique reste de même ça fait une de tes forces c'est parfait de même merci beaucoup Eric puis félicitations encore pour la belle initiative oh excuse-moi problème technique excuse-moi je voulais pas t'entendre parler non non c'est la même technique je voulais dire je te remercie infiniment de m'avoir reçu puis félicitations pour le Drumfield Café c'est vraiment une belle initiative puis c'est oui comme tu disais tantôt c'est bon pour faire connaître du monde puis ouais c'est merveilleux on va travailler là-dessus pour que ça devienne encore de mieux en mieux saison pour saison écoute je te flusche pas là je vais te fluscher pour de vrai ça a déclenché j'ai un truc pré-programmé fait qu'il a décollé tout seul il n'y a pas de problème on se reparle fais attention à toi salut merci bonsoir tout le monde salut bye les magies du live ben écoute juste un petit retour vite 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 on a la semaine prochaine 16 juin la prochaine émission en français qui est la dernière de la première saison Christian Morissette Robert Pelletier Mélissa Lavergne et Thomas Bridgen le 17 juin qui est la dernière émission des World Edition en anglais il y a Nassir Abdulabkabir Joël Stevenette Don Lombardi Paul Bustaf Jim Riley et Matt Alpern si vous ne les connaissez pas il va falloir voir si vous n'avez jamais écouté une émission en passant toutes les émissions sont sur YouTube et si vous ne le saviez pas par exemple il va falloir les écouter la semaine passée il y avait David Garibaldi qui était là j'ai eu Todd Zuckerman il y a eu Rick Latam il y a eu Daru Jones donc je vous suggère vraiment d'aller voir il y a une tonne de bonnes entrevues avec des artistes de renommée mondiale et de chez nous aussi qui sont excellents donc autant en français ou en anglais donc c'est ça ça va toujours être disponible sur YouTube toujours les émissions il y a des concours à chaque pas toutes les semaines mais souvent si vous êtes au courant des concours vous devez absolument suivre la page Facebook parce que vous ne saurez pas les concours ce qui viennent et puis les informations c'est là que ça va transiger pour le moment il y a la page Instagram et le channel YouTube à suivre aussi donc ça c'est les trois pages qui sont les plus importantes pour le moment de la plateforme de Drumfield Café donc on va continuer ça va aller assez vite en fait notre prochain invité en fait on se connait depuis longtemps il a fait son conservatoire à Québec en percussion classique puis il a fait en batterie jazz à l'Université de Montréal il enseigne en fait en ce moment au cégep de Drummondville depuis plusieurs années en fait il a joué plein de trucs de show grandiose donc il a fait Elvis Story Pianoman Ben on Tour Quinns Icon on Tour Broadway 2 Forever Michael Burlesse Jukebox Paris New York il a joué avec plein de monde aussi Patti Galland Marie-Denise Pelletier Mario Pelletier Marc-Jonanette Walkman Laurent Jalbert et Némyth on va l'accueillir tout de suite mon ami Philippe Brochu comment vas-tu? Bonsoir Eric Broudreau ça va bien toi? Tabarno je t'ai donc bien une voix de Radio-Canada je me sens tout petit à côté de toi mon super setor d'enseignement en ligne ça se peut que ça soit bien un peu ben non c'est super je suis jaloux là regarde tout ce que t'as derrière moi j'ai mon bass drum stacké fait que tu vois c'est très cool comment ça va toi? ça va super bien merci de l'invitation félicitations pour ton émission vous n'avez pas écouté les premières émissions parce qu'on est en fin de session au Cégep mais depuis une semaine j'ai regardé ça pis c'est super cool de donner une chance aux batteurs du Québec ben ça sera un devoir à donner à tes étudiants l'année prochaine on a proposé à un étudiant mais c'est ça sachant que c'était aussi big que ça on en aurait proposé plein on savait pas encore l'ampleur mais chaque chose va avancer pis ça va devenir de plus en plus gros à l'automne pis ça mais écoute je suis content de t'avoir parce que t'es un gars qui a joué dans beaucoup de gros shows t'as fait beaucoup de Broadway show style pis je trouvais ça important d'avoir quelqu'un comme toi qui en parle parce qu'il y a bien du monde qui savent pas comment l'ampleur de pratiquer ces tunes-là de monter parce que c'est pas juste faire un show tu rentres au bar tu montes ton drum tu joues ton set tu t'en vas prendre ton 15 minutes t'sais là t'as vraiment un setup t'sais là il y a les danseurs les chanteurs qui rentrent il y a des medley pis c'est ça que je voudrais qu'on parle un peu aussi aujourd'hui avec toi parce que t'as une grosse expérience de ça t'sais je vois tout de vous raconter ça il y a pas de problème ils m'ont fait plaisir ah ben c'est parfait fait que là toi là comme j'ai compris le cégep ça se donne en ligne fait que tu t'enseignes tu t'es en ligne présentement ouais ben on vient finir cette semaine donc c'est sûr quand l'apadémie a commencé on est en semaine de relâche pis d'ailleurs j'étais en show au casino de Montréal et puis on a tout arrêté ça et puis du jour au lendemain on se ramasse à la maison ça change l'affaire ah oui non non tout à fait écoute pis oui je donnais des cours mais jamais en ligne vraiment t'sais j'étais tout le temps au cégep dans mon local qui est super bien c'est bien le cégep ou d'Ormondville c'est hot écoute j'ai un beau local franchement là je fais des jaloux dans le cégep je peux pas te mentir avec mes deux drômes le studio pis c'est vraiment vraiment très cool fait que quand ça a parti cette pandémie là c'est sûr que du jour au lendemain on est en semaine de relâche après ça on a été 2-3 semaines sans savoir ce qu'on allait faire et puis à un moment donné on a reçu un message du ministère qui nous disait qu'on allait recommencer des cours en hybride ben pas en hybride mais en ligne en ligne à ce moment là tous mes étudiants ont dû se revirer de bord moi-même j'étais pas vraiment équipé tant que ça en termes de studio et puis comme je vous ai dit mes étudiants se sont revirés de bord et puis de semaine en semaine ça s'est amélioré donc j'ai même des étudiants qui sont en appartement qui n'avaient pas besoin il n'y avait pas de un drum il ne faut pas pratiquer sauf qu'il n'y a pas l'équipement dans l'appartement donc là j'ai dit ben t'es-tu capable de négocier avec ton propriétaire tu peux-tu avoir un compris faire quelque chose faut-tu pratiquer un pad on a commencé avec des pads il y en a qui ne se sont pas occupés des drums électroniques j'ai des étudiants qui se sont super bien organisés qui ont montré des studios des studios maison ça a été un work in progress puis on est arrivé depuis 2-3 semaines ça a vraiment ça a vraiment bien été ça a été très cool puis on a fini cette semaine j'ai reçu mes vidéos d'examens tous mes étudiants m'ont envoyé leurs vidéos pour des exercices qu'ils avaient à faire ou des chansons ils ont monté des tonnes avec des tracks puis ils m'ont envoyé ça puis là je recevais ça c'était vraiment vraiment très cool de temps même malgré tout c'est sûr mettons jouer Spain de Chick Corea sur un pad c'est moins trippant que sur un kit ça y va un peu moins cool ça va pas super bien mais regarde mais si vous l'avez fait en fait il y a Mario Roy l'autre jour qui disait qu'il a fait la même chose lui a loué un drum électronique puis finalement il l'a acheté parce qu'il s'est aperçu que finalement c'est un bon outil pour lui même si maintenant même un drum de bas de gamme Yamaha font des drums de bas de gamme écoeurants même si t'as moins d'argent que ça tu vas avec Alésis qui font un kit qui coûte rien pour pratiquer on s'entend c'est un outil c'est pas pour faire le stade olympique ça marche très bien pour faire dans les motions je pensais vraiment tu sais j'avais des micros puis quelques affaires à la maison là je me suis procuré le ID10 de Yamaha avec Ryan Hamilton il m'a aidé vraiment beaucoup là-dedans puis je me suis procuré une console puis j'ai monté un kit studio puis des micros sur la batterie puis il me manque juste deux caméras puis après ça je suis capable de vraiment donner ça quasiment comme dans mon local mais c'est ça on fait ça en stream on s'enregistre je fais des petites vidéos à mes étudiants puis écoute ça se passe relativement bien quand même c'est sûr qu'il y en a on a Drummondville des fois il y en a qui sont retournés chez les parents ils sont en région l'internet c'était plus compliqué après s'enregistrer marouiller ça ça se passe vraiment assez bien on a une bonne communication avec nos étudiants vraiment que les stations qui ont eu j'espère que ça a bien été en espérant que l'automne va recommencer avec une distance de deux mètres dans un local de pratique on s'enligne pour une station quand même en hybride je dirais 35% en présentiel puis l'autre en hybride on est encore en train de décider ça je suis un des coordonnateurs au Cégep donc là normalement jeudi on a une réunion puis on va déterminer avec la direction puis la CNSST qu'est-ce qui va se passer les combos les combos le Big Ben à distance c'est moins trippant c'est moins trippant mais notre prof Billy Bouffard il a trouvé une application Bob Minzer puis c'est Pierre Tourney qui donne le cours de Big Ben mais il y a des applications quand même qui se font pour s'enregistrer puis faire du Big Ben en ligne ça se développe assez rapidement il y a des outils qui s'envillent très haut oui ça va builder même juste la plateforme que j'utilise présentement j'ai vu les updates en 4 mois et demi c'est à peu près que je l'utilise puis déjà là il y a eu des updates des trucs de stabilisation des updates qui n'étaient pas sur les côtés tu ne l'as pas dans la version gratuite moi j'ai une version payante mais il y a des updates qui n'étaient même pas là de son je pourrais mettre un background d'une plage d'Hawaii j'en verra jamais ça mais je veux dire il y a toutes sortes de gosses qui sont arrivés je donne un cours de gestion de carrière au Cégep il y a 32 étudiants à un moment donné mon premier cours en Zoom la classe s'ouvre puis là ça ne fait pas une heure j'ai un de mes étudiants il s'est fait un background puis il est rendu dans une autre caméra avec deux autres étudiants puis là ça se promenait de même ça va être long la session mais on a ri avec ça quand même la technologie ça allait vite des jokes des troubleshoots puis des problèmes d'informatique je pourrais t'en énumérer pendant des semaines moi pendant des shows même à Cavalia on avait tous les gars on avait tous des ordinateurs avec moi j'utilisais disons un pad d'Alesis avec Comtac puis Ableton Live puis je roulais des séquences mais tout le monde a des ordinateurs des Mac puis à l'année les personnes avaient leurs fenêtres et on se disait pendant le show vous fermez toutes vos fenêtres de social media puis de discussion mais tu sais bien qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas fait mais tu entends des toons qui commentent ça c'est incommi il y en a eu il y a 2000 personnes dans la salle ça fait que ça c'est beau c'est une belle manière de te faire payer une bière à la fin du show ça fait que c'est tout très bien drôle même Elvis Story écoute on a tellement troubleshooter live ça n'avait pas de bon sens on avait des séquences dans ce temps-là mais début des années 2000 ouais c'est ça c'est arrivé sur un ordinateur l'écran s'en allait tu vois les séquences il s'en allait il fallait que tu écoutes un autre jour pendant qu'on jouait puis c'est là ok on va vivre à Las Vegas fuck on va falloir changer sur un autre ordinateur mais c'est ça on le fait encore aujourd'hui mais c'est beaucoup plus stable mais c'était quand même show must go on show must go on moi j'ai fait l'ouverture de Cavalier premier show 2005 à 2003 en Toronto Jean Chrétien tous les gars de cravate étaient tous là puis panne de courant il y a juste moi qui ai un snare qu'on peut entendre le gars qui dit je joue du snare tu joues du snare il n'y a rien c'est noir arrête le snare c'est correct quand tu descends pour le rencontrer Jean Chrétien dit c'est toi qui jouais du snare c'était le drummer je dis ben ouais c'était moi c'est cool on t'entendait ben là j'espère tu m'entendais c'était le seul affaire qui m'arrivait dans la salle c'était excellent ça c'est une parmi tant d'autres des shooters de plus d'électricité d'une salle il y a juste un drone qui joue à un moment donné moi souvent maintenant je pars une samba une bosse quand ça plante ça fait un petit c'est excellent moi je suis le talent winner le directeur artistique il aime vraiment ça il vient de voir après puis peut-être la mettre dans le show anyway écoute on va continuer je veux que tu nous parles de tes expériences de Broadway comment t'as fait pour en faire tant que ça c'est-tu parce que même tu en as fait un puis c'est tout en aiguille ou t'as travaillé souvent avec les mêmes les mêmes la même band avec la même direction musicale ou comment ça s'est venu à faire ça écoute je pense que c'est mon background de musique classique avec pop jazz après que j'ai fait à l'université écoute si je pars du début j'ai commencé la batterie quand même assez tard j'étais en secondaire 3 j'avais 15 ans puis je suis vraiment parti du début avec un pad mes parents m'avaient acheté un pad puis après ça ils ont vu que j'étais dans l'harmonie du secondaire ok après ça ils m'ont ils m'ont acheté une caisse claire une Ludwig c'était vraiment la grosse affaire j'étais quand même un an et demi là-dessus parce que je faisais de l'harmonie mais bon le drum c'était pas tout de suite ça mon père avait demandé à son cousin qui est Paul Brochu d'y référer un prof à Québec puis il m'avait référé le prof du conservatoire de musique de Québec qui est Roger Junot oui j'ai pris un an de cours avec lui puis après ça j'ai rentré au conservatoire j'étais en secondaire 4 peut-être ok et puis je me souviens on était 22 à l'audition on y en prenait 3 puis c'était bien très big tu sais 22 auditions quand même en percussion on allait le faire dans ce temps-là oui c'était une révolution oui tout à fait c'était vraiment très populaire puis suite à ça je suis rentré au conservatoire puis j'ai continué en secondaire 5 il y avait quand même des barbateurs avec moi dans mon école secondaire et puis j'ai fait l'harmonie et après ça je suis rentré au conservatoire en même temps en secondaire 5 fait que là je faisais la secondaire 5 je faisais le conservatoire les soirs fin de semaine puis après ça mes parents m'ont dit ben on va t'acheter une batterie on va t'acheter ça a de l'air sérieux on va t'acheter un drum puis je me souviens mon premier drum s'appelait un boléro ah ben oui ça c'est ouais j'ai écoute c'était une peau c'était un concert-homme puis avec un pied derrière qui marchait pas à moitié mais bon j'ai commencé avec ça fait que j'ai fait mon concert et puis quand j'ai fini mon secondaire 5 mes parents m'ont dit ben la musique c'est pas trop sûr mais t'as l'air d'aimer ça fais donc quand même un deck en quelque chose puis continue les soirs fin de semaine au conservatoire fait que là ben j'ai continué le conservatoire je suis rentré au cégep de Sainte-Foy en science pure c'est-à-dire une session c'est-à-dire une session c'était tout moi je suis là je travaillais 18h j'avais le conservatoire puis j'avais mon deck à faire fait que j'ai changé en sciences administratives que j'ai terminé après ça je suis rentré au conservatoire à temps plein j'ai terminé alors j'avais été un an puis toute cette musique classique-là m'a apporté un genre d'autres vibes sur le drum qui m'ont aidé pour le futur parce qu'après ça je suis rentré à l'Université de Montréal en Jasper je me souviens j'arrivais d'une tournée en Europe puis aux États-Unis puis j'avais pas d'appartement encore puis là ben j'arrive au mois du septembre il était le 1er septembre puis l'école commençait le 4 puis là j'ai dit ben il faut que je me trouve un appart je commence à l'Université de Montréal je m'en vais là fait que là je suis parti puis dans le matin je m'étais dit je vais faire un an à l'université puis je vais essayer de me faire connaître je vais essayer de jouer dans les bars puis de poigner des bands puis de me faire connaître puis me faire engager finalement j'ai quand même fini mon bac mon deuxième bac à l'Université de Montréal puis le fait d'avoir fait du jazz avec Camille Belle-Île quand je suis arrivé quand je suis arrivé j'avais jamais pratiqué vraiment de drum je suis un percussionniste classique je faisais du drum j'avais fait du big band depuis 19 ans je gagnais ma vie un peu avec ça on faisait des soirées au Château-Fontenac puis je travaillais quand même beaucoup puis après ça bien Camille quand je suis arrivé qui est là d'ailleurs bonsoir Camille je suis arrivé il m'a mis le clic à 40 ou à 50 puis il m'a fait faire du jazz écoute rien qui se passait c'était vraiment ça c'est cassant là tu viens de perdre toute ta confiance dans toi puis je suis sorti de Syncopation 40 avec le métronome j'ai été 4 mois pratiquer dans mon cubicle à l'Université de Montréal juste placer ma ride puis juste faire de la syncopation pratiquer de l'incorporation avec mes pieds puis mes mains puis ça a vraiment parké tout mon jazz à ce moment-là bien j'ai développé une versatilité puis pour revenir au genre de comédie musicale comme tu dis tout mon background fait en sorte que j'ai déjà fait ça il y a beaucoup de thèmes orchestraux dans des comédies puis des fois les thèmes bois que ça l'air puis ils ralentissent puis c'est programmé mais il faut que tu feels ça ça m'a amené à faire tout ce genre de musique-là qui fait en sorte aujourd'hui que je suis content parce que je me considère quand même assez versatile puis c'est un peu ce que j'enseigne à mes jeunes au cégep c'est la versatilité oui t'arrives dans un background de rock mais après ça on développe le jazz on va faire un peu de latin on va faire du funk mais tout cet univers-là qui peut être nouveau pour des jeunes mais de le ramener après ça puis de l'appliquer aussi puis de leur dire regarde moi je gagne ma vie à être versatile puis à être capable de m'adapter après une situation après un style musicaux genre pour faire suite à ce que tu viens de dire comment tu prépares mettons tu reçois une nouvelle prod qui t'amène des tu commences un nouveau show au casino de Montréal puis comment tu reçois le truc parce que moi je le sais mais le monde le savent pas donc toi tu reçois les charts tu vas pratiquer d'avance pas mal c'est comment en général ça s'est bâti tu pratiques pas mal tout d'avant puis il y a des répétitions générales puis après ça tu fais ton truc ou c'est création comment veux-tu le faire habituellement il n'y a pas tant de création je te dirais que les audios sont montés on les a quand même assez rapidement mais après ça les charts ça arrive souvent à la dernière minute parce qu'au casino on fait des shows qui roulent assez rapidement on va faire un mois et demi deux mois du même show ça fait qu'on change quand même assez fréquemment à ce moment-là les charts vont arriver peut-être une semaine et demie d'avance les audios on les a déjà ça fait que là Dropbox est créé on a nos charts je te dirais qu'au début je les écoute surtout j'en ai fait beaucoup donc juste les écouter prendre des notes je pourrais arriver puis être capable de quand même me débrouiller assez bien si je vois des parties de Trekkie je vais les travailler mais il faut quand même avoir tous les styles quand même assez bien appris parce que tu ne peux pas dire je vais pratiquer mon fast swing pour arriver à jouer ça dans deux semaines il ne faut toujours être capable de jouer un fast swing pendant tant de temps pour dire bon bien la chanson va demander ça mais respecter ce style-là il faut que tu l'ailles déjà c'est un bon cue ça puis tu parles de musical juste pour faire un aparté c'est bon parce que s'il y a des drameurs qui écoutent ça c'est bon d'avoir tu n'es pas obligé de jouer nécessairement un autre instrument que la batterie mais d'avoir une ouverture musicale à toutes sortes de trucs dont toi tu avais la musique classique ça t'apporte pas mal à jouer ce style-là ça c'est le fun tout à fait mais encore là je ne dirais jamais assez versatilité mais oui être capable de sentir des fois des changes tu n'auras pas tout le temps une belle partition de drone toute écrite je l'ai eu parfois je l'ai quand même assez souvent au casino j'ai un de mes amis qui artiquent les partitions pour nous c'est super cool c'est mon point de travail vraiment Sébastien il s'encoche là-dessus plus tu as de détails moins tu as besoin de préparation mais si tu reçois des late shades sentir les changes arriver dire ok ça c'était l'accord qui vient de passer c'est des fois c'est important pour ce genre de situation-là parce qu'on répète pas tant que ça on va peut-être répéter deux jours il y a une pré-prod des danseurs après ça nous on fait notre petite pré-prod en même temps de notre côté puis là quand on arrive on va répéter quatre heures après ça on va rentrer les chanteurs dans la même journée le lendemain on fait déjà des générales avec les danseurs qui ont eu les mêmes audios nos audios il faut qu'ils collent nos partitions il faut jouer exactement ce qu'on leur a envoyé sinon c'est là que ça ne va pas bien donc le même nombre de mesures les mêmes vitesses les mêmes changements d'être capable d'anticiper des tempos dans un medley des fois avec 8, 10, 12 chansons c'est là le plus gros travail donc tout le temps c'est d'être préparé à ça puis de vraiment coller l'audio pour les danseurs puis de faire en sorte on bâtir le show le plus rapidement possible pour le producteur ça coûte moins ça c'est une bonne affaire les medley ça a l'air facile quand tu vas dans un show tu l'écoutes tu es un public tu l'écoutes tu ne portes pas trop attention tu écoutes la musique mais quand tu la joues c'est une autre réalité il faut que tu c'est quelque chose des changements de tempo les punch les transitions il faut que ça soit fluide il ne faut pas que le monde le sente le kick qui va rester des fois parfois il va être toujours là ou il va ralentir dépend des chansons il y en a que c'est direct mais il y en a qui a une transition c'est tous des trucs que ça s'apprend il faut les pratiquer mais quand on ne l'a jamais fait c'est un autre non c'est une histoire puis ça va être facile parce que souvent ça va être une passe de drum comme toi tu le fais sûrement dans tes shows c'est le drum qui va amener la nouvelle vitesse donc tu as une mesure après ton fil il faut que tout le monde comprenne ton fil il ne faut pas que tu fasses une affaire qui va être trop compliquée puis que les gens ne comprendront pas tu amènes un nouveau tempo un nouveau style puis bang on embarque dans l'autre tempo puis des fois les chanteurs il faut qu'ils embarquent dans ton fil de drum ça prend un accord c'est ça c'est quand même se jouer pour la musique c'est un art aussi puis ça dépend peut-être que quand tu joues des fois souvent avec les mêmes musiciens moi j'ai joué souvent avec les mêmes bandes pendant un an deux trois ans on se connait tellement qu'on n'a même pas envie de se parler on ne se voit même pas on entend juste l'accord je sais déjà où qu'on s'en va un coup de flortum à une place puis ils savent déjà que je suis parti et moi je lève souvent des trucs comme ça peu importe quand je joue comme tu viens de dire un fil c'est pas obligé d'être une affaire de permutation à infini quand tu fais un fil de drum dans un vrai band tu fais des affaires qui sont logiques qui jouent de la musique puis ça amène à la transition moi c'est un band de compo puis tu fais du prog mais tu comprends tu comprends ce que je veux dire le band ils savent exactement quel fil tu vas faire puis ils vont appeler no matter what mais oui ce que tu dis la communication avec les musiciens c'est sûr que 4h30 au casino à peu près avec les mêmes musiciens on vient qu'on n'a pas besoin de voir ils savent exactement le genre de fil que je peux amener dans une toune pour aller dans un autre tempo ça c'est vraiment un plus pour nous autres oui écoute il reste à près 5 minutes parce que ce soir je savais que ça serait un peu plus long c'était comme une soirée un peu différente juste pour ce qui s'en vient toi là c'est sûr que ça a un peu débarqué tout ce qui se passe mais mettons 2021 t'as-tu des comédies musicales ou des trucs de Broadway Stars que tu penses qui vont repartir comme qui t'étais au casino qui ont été déplacés ou c'était annulé complètement puis c'est fini écoute il y a des shows qui ont été déplacés on a encore des shows à l'affiche à partir de novembre septembre septembre à décembre n'a pas été annulé encore au casino ok je te dirais que je sais pas encore mais j'espère qu'on va sauver novembre décembre la belle période des temps des fers ben oui j'espère ça serait directeur musical là-dessus ça j'aimerais ça faire ça j'ai un show qui était supposé au mois de mai présentement qui a été déplacé l'année prochaine c'est un show qui s'appelle Band on Tour qu'on a fait avec l'Antique City trois mois l'année passée ok ça ça serait le fun de le faire on était supposé le faire symphonique en plus au mois de juin ça aurait été vraiment super cool avec le garage à musique de la fondation du docteur Julien ah c'est cool ça t'étais où à l'Antique quel hôtel t'as fait on était au Tropicana Tropicana ben oui on a fait ce soir c'est un show pendant 9-10 semaines je me souviens c'est encore c'est encore le V-Drum hein non non parce que moi j'ai joué au Tropicana puis c'était un V-Drum à l'époque mais tu sais les V-Drum en 2007 là ok non 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 écoute ils ont encore leur vieux gars puis ils ont plein de parts de la drum mais on a tous amené nos choses à nous on avait notre mur de LED ah ça c'est cool ça mais c'est tout la même staff là tu rirais c'est John qui est là encore puis c'est vraiment c'est vraiment que la partie ça c'est toujours une expérience ça c'est une expérience que je veux reparler à un moment donné quand tu fais du casino en fait peut-être pas au Canada mais quand j'allais aux Etats moi je n'ai fait plusieurs Atlantic City puis tu arrives là-bas puis là t'as le sound man qui est très corporate puis là il fait ton son puis il donne après 40 minutes ton band puis avant le show quand tu fais mettons ta série il est là 30 minutes puis après ça il barre la console puis il s'en va fait que ça c'est incroyable moi j'ai toujours depuis ce temps-là je me traînais une Behringer à 90$ avec mon mix je me manquais de quoi j'ai du volume moi je disais de moi du kick de moi du rhythm section puis un overall de tout pour que je comprenne le truc là parce qu'après ça oublie ça c'est fini lui il n'est pas là il prend son café il m'est arrivé exactement la même affaire l'été passé j'étais arrivé avec ma console puis là moi je voulais juste avoir un mix la fright puis je gérais mon clic puis toutes mes bébelles puis là ça sonnait à la boîte depuis 2-3 semaines ça n'avait pas de bon sens écoute c'était ridicule le soundcheck ça avait été une catastrophe puis tout ça pour se rendre compte qu'à un moment donné il m'avait donné des fils de caisse oui de me faire des fils de genre de XLR il m'avait donné des fils de caisse qui n'est pas le même genre d'impédence j'avais plein de fréquences qui ne passaient pas c'était comme ben voyons donc quand ils ont fait ça mon mix est ouvert ben oui c'est sûr c'est vraiment dans une salle de 2200 personnes ça sent bon ça avait été une catastrophe ben jouer dans des conditions parfaites pour que tout le monde comprenne je veux dire ça n'arrive pas souvent même si c'est dans la situation que tu penses que ça sonne bien ça ne sonne pas toujours bien il y a quelqu'un l'autre jour qui a dit Jojo Mayer il disait que 95% des shows sur scène quand ils jouent ça sonne le cul ça ne sonne pas bien j'ai beau jouer ça ne sonne pas bien mais dans la salle ça sonne bien son mix n'était pas bon ça se travaille c'est sûr maintenant écoute il y a des clés USB tu fais ton mix d'avance tu arrives dans la console mais il y a une réalité que ce n'est pas toujours tu parlais avec ton iPad aussi et tu dis bon je vais faire mon mix envoyez-moi le lien mais les conditions idéales c'est sûr que quand tu es résident longtemps comme tu fais toi aussi là à un moment donné on vient qu'on a un mix vraiment incroyable tu sais ou quand c'est un record de console puis c'est des techs que tu connais ça passe bien mais si tu arrives avec une équipe technique externe dans un autre pays mais j'ai été chanceux Eric là-dessus Elvis Thorne a fait plein de tournées en Asie en Europe puis on avait tout le temps nos techs avec nous autres c'était vraiment j'ai été gâté là-dessus je ne peux pas me prendre c'était un gros show aussi il y avait du budget puis c'était bien fait c'est une bonne machine que tu as fait c'est chanceux de faire ça aussi oui j'ai été super chanceux vraiment je pense qu'on a fait 1200 shows avant que je quitte pour faire Night Fever en 2005 c'était vraiment j'ai vraiment eu du bon temps avec Elvis Thorne c'est sûr puis j'en ai encore aujourd'hui écoute je joue je fais environ 140 shows par année j'entends puis ça se passe bien je suis content pour ça je suis vraiment choyé je travaille fort pour ça mon homme écoute c'est parfait il faut que j'aille il faut qu'on te mette à la porte parce qu'il y a des choses qui s'en viennent désolé ça passe tellement vite j'aurais jasé avec toi encore pendant un bout comment les gens peuvent te rejoindre s'ils ont des questions ou s'ils veulent prendre des cours avec toi ou peu importe si t'en donnes je ne sais pas cet été j'ai ouvert des plages parce que mon studio il est prêt j'ai ma console Facebook j'ai de la place encore Facebook Philippe Brochu PB Brochu sur Instagram sinon brochure.pb à gmail.com ça me ferait plaisir de donner des cours à qui il faudrait peut-être même préparer une audition au cégep de Drummondville je mets une bonne référence là-dessus ça fait longtemps j'enseigne là ça même tu dis quoi pas juste pour au cégep de Drummondville quelqu'un peut prendre des cours avec toi pour se préparer une audition pour n'importe autre cégep tu sais des chansons pour une gay qui ont ou des styles qui ont besoin d'apprendre du jazz ou du latin ou comédie musicale je te souhaite bonne chance avec tout ça avec l'école avec le retour avec tout ce qui se passe je veux dire que ça aille bien il faudrait se revoir à un moment donné en personne je suis au NAM la dernière fois je pense que ça fait deux ans un an passé pas le lieu de l'autre avant j'espère qu'on va s'en prendre vite alors on va se refaire ça à un moment donné c'est sûr attention à toi c'est un plaisir de t'avoir reçu puis on se rejorde bientôt félicitations encore pour ton émission puis bonsoir à tout le monde salut bye 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 juste pour répondre avec les gens comme Dominique qui a demandé s'il pourrait jouer du drum on le fait pas parce qu'il n'y a pas eu de tests de son qui ont été faits puis on ne l'a pas fait avec la tam vraiment bien puis ça n'a pas très bien sonné fait puis de toute manière c'est pas l'objectif présentement de la vision du channel si vous voulez voir des performances il y en a plusieurs mais on va les amener éventuellement mais de notre manière on ne veut pas faire ce que druméo ou ce que drum channel font parce que c'est mes amis je ne veux pas tomber dans leurs cours ils sont excellents dans ce qu'ils font fait que pour le moment les performances ça va aller d'une autre manière éventuellement à l'automne ou en 2021 puis ça va être apporté à la manière de remplir le café puis on ne veut pas faire du copy-paste de ce qui se fait déjà parce que de toute manière sur YouTube il y a plein de performances de plein de monde puis au Québec ça serait le fun de les voir les gens justement mais on veut le faire à notre manière de remplir le café deux minutes pour le dernier invité juste dire si vous voulez avoir des informations sur ce qui est les concours et tout ça c'est via Facebook vous devez vous inscrire à la page Facebook parce que toutes les informations sont données là il y a l'Instagram aussi puis il y a le YouTube pour revisionner toutes les émissions qu'on fait ils sont tous là il y en a eu plusieurs déjà de fait donc si vous voulez voir une entrevue avec Todd Zuckerman ou avec Darryl Jones allez voir ils sont déjà sur le YouTube la semaine prochaine il y a Christian Morissette Robert Pelletier Mélissa Lavin et Thomas Pridgen le 16 juin et le 17 juin Nassir Abdul-Abkabir Joës Stevenette Don Lombardi Paul Bustaf Jim Riley et Matt Alpern fait qu'on va déjà aller avec notre dernier invité en fait que lui aussi j'ai tout lu son CV puis je peux pas marquer tous les noms j'en aurais pour 4 heures à nommer avec qui qu'il a joué fait qu'en fait il a commencé très jeune il a joué de la musique puis il a commencé à jouer de la batterie il avait 13 ans puis il a accompagné plein de monde c'est André Lejeune Michel Richard René Martel Pierre Lalonde Michel Louvain Jerry De Villiers René Nathalie Simard Edith Butler ça finit pas il a joué pendant des années avec Bob Walsh il a fait plein d'émissions de TV donc de bonne humeur qui est une émission de TV très connue il y a un petit bout de temps de tout ça mais on va l'accueillir pour nous parler en fait Bernard Deslauriers comment allez-vous ? ça va très bien toi-même salut tout le monde je suis content de t'avoir parce que autant qu'avec Philippe avec Mario j'ai lu vos bios puis j'ai lu vos sites web puis tout puis c'est impressionnant le nombre d'artistes avec qui vous avez joué mettons vous trois ou juste vous trois si vous pouviez faire toutes les shows de l'année au complet ces artistes-là faisaient tous des shows en même temps c'est incroyable il y aurait bien des sob il y aurait bien des sob exactement comment ça va toi j'ai vu que t'as un beau setup tu pratiques en ce moment j'ai l'impression ouais ben moi j'ai toujours un kit d'installer à la maison puis je suis chanceux j'ai des bons voisins fait que je pratique le plus souvent que je peux naturellement mais là depuis la COVID ben on est encore plus puis là je pratique des affaires qu'on pratique jamais justement on ressort des vieilles chops ben c'est correct c'est pas ça puis tu m'as dit c'est toi tu pratiquais avec des des play along puis des des tunes c'est quoi en ce moment ton top 3 de pièces ou de trucs que tu pratiques ben c'est drôle parce que j'ai mon chum Jean-Fernand Girard qui a fait deux albums et puis c'est quand même ben de la musique c'est du jazz assez compliqué puis je m'amuse avec ça puis il m'a envoyé les partitions j'ai mis ça dans l'iPad puis je m'amuse pas mal avec ça je pratique aussi les les tunes que je vais avoir à jouer quand j'ai commencé parce que je fais des shows aussi avec Jim Zenner on a fait un album fait que je m'amuse aussi avec ça puis je m'amuse aussi avec je me mets un disque de n'importe quoi puis je me mets ça sur les écouteurs je joue puis je pratique aussi des tunes des patentes pour se tenir en forme c'est c'est parfait c'est ça qu'il faut faire c'est le temps de le faire parce que ça va recommencer oui c'est too bad puis toi tu joues tu joues beaucoup par année on en jasait vite vite l'autre jour puis t'es quelqu'un qui est quand même très actif depuis combien d'années depuis combien d'années tu joues de la batterie le total à peu près le total c'est 40 ans non pas 40 ans 50 ans mais c'est professionnel 43 ans c'est quelque chose ça a commencé en 77 vraiment quand je sortais du cégep mais moi j'étais tromboniste avant à l'école secondaire j'étais tromboniste puis là finalement j'ai pris l'année sabbatique après le secondaire pour pratiquer des drums là je suis rentré au cégep Saint-Laurent en drum mais il y avait comme Mario disait tantôt il n'y avait pas de cours de batterie dans ce temps-là c'était la percussion classique mais Jacques Masson que tout le monde connaît puis il est arrivé pour jouer dans le stage band de Saint-Laurent parce que moi je ne suis pas encore assez bon pour jouer dans le stage band et là il est devenu comme le prof pour ma troisième année fait qu'après ça j'ai commencé à travailler ça a parti en fou j'ai commencé avec André Lejeune il m'a fait rentrer en studio j'ai fait 7 albums la première année la première année j'ai fait 7 albums dans le temps il y avait des jingles il y avait des drums dans ce temps-là je te dis je faisais du studio 3-4 fois par semaine dans ce temps-là quand même c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup maintenant les arrangeurs ils font tout tout est programmé c'est rare qu'il va y avoir de la batterie sur un commercial mais entre temps aussi je faisais du big band beaucoup de big band les contrats qu'on avait les corpos un peu comme Mario on se ressemble un peu pour ça c'est ça bon Régis Bélanger avait un big band il y avait tous les joueurs de brass on était 16 dans le band Jerry De Villiers aussi on a fait des télétons comme ça puis là on fait de la après ça je faisais de la tournée aussi avec les Michel Richard puis toute la gang je les ai tout faites puis à un moment donné on a tout ça pour arriver à de bonne humeur c'est cool ça a été 4 ans 5 jours par semaine en direct donc dans ce temps-là tu n'es pas disponible trop tôt pour les autres tournées donc quand ça l'a arrêté là il y a eu comme un changement là ça a fait bon ok je m'en vais où il n'y a pas personne qui t'appelle parce que tu n'étais pas disponible puis là moi j'avais rencontré Pierre Perron qui m'avait fait jouer avec Bob Harrison en 85 puis là je suis revenu j'ai fait un petit peu de blues mais là ça a commencé pour vrai là j'ai commencé à faire du blues avec le Bob Harrison blues band d'ailleurs je dois toute mon école de blues à Bob Harrison qui est un excellent battant lui il m'a vraiment montré comment jouer le vrai chafon toutes les façons de le jouer ça je lui dois un gros merci après ça bon ben le fil en aiguille j'ai rencontré d'autres mondes je suis mis à travailler avec là j'ai fait une tournée de Sean Phillips là c'était le band de Marjo qui était là là Marjo partait une tournée de blues bon son drummer n'était pas disponible fait que j'ai fait tout l'été puis là ça m'a venu à faire Johnny Johnson le batteur pas le batteur mais le pianiste de Chuck Berry puis l'année suivante on faisait Chuck Berry wow ça c'est quand même pas pire le fun d'avoir fait comme expérience là ouais c'était quelque chose par exemple ouais il devait être explosif comme gars il devait être assez intense ben il est pas fin puis on n'a pas eu de répète il n'était pas là à la présidence il est arrivé 2 minutes 5 minutes avant puis il est parti 10 secondes après puis il nous a fait chier tout le long du show mais au moins on l'a fait on a eu j'ai eu 20 fois fait que c'est ça il a eu toutes ces affaires là pour m'amener finalement à jouer avec le Bob Wash Blues Band tout en faisant d'autres choses aussi les Michel Richard puis Michel Louvain étaient toujours dans le décor il y a toujours des tournées avec eux autres fait que j'ai touché un peu à toutes sortes d'affaires ce qui fait qu'à un moment donné quand t'as une bonne lecture aussi j'ai toujours eu une bonne lecture en étant tromboniste après à lire avant de jouer du drum c'est pas pire ça c'est un bon mix ça a toujours été ça fait 43 ans que ça a duré finalement c'est quand même le fun parce que t'as quand même plus de gigs que si t'avais été tromboniste je dis ça de même c'est une chose je pense bien c'est encore bien parce que j'ai des amis qui sont trombonistes puis qui n'arrêtent pas 2 minutes ah oui c'est sûr mais je veux dire juste que c'est moins diversifié ça va dépendre si t'es ton bonus classique ou le jazz ça va être deux affaires ben moi je jouais du trombon mais j'aurais aimé mieux jouer du drum l'affaire c'est que moi quand j'étais jeune j'étais bien petit je suis encore pas très grand puis je pouvais pas jouer on jouait dans un corps de musique qui s'appelait des rythmiques par exemple je voulais jouer des percussions je voulais jouer du snare mais tu sais les snares c'était des 15 pouces par 12 drets avec les gros dry cast ça faisait une tonne moi j'étais tout petit ils m'ont dit ben non tu vas tomber avec ils m'ont donné un bariton cuivre puis là avec Jean-Pierre Zanala on était ensemble on jouait ça puis Jean-Pierre est tombé au sax puis moi je suis tombé au drum ça fait que ça ça m'a donné tout ça ça a donné de la lecture mais moi je voulais jouer du drum ça fait que le trombone pour moi ben j'ai arrêté j'ai arrêté après le secondaire j'ai pas vraiment retouché à ça je suis incapable je me souviens encore des affaires mais je suis pas assez bon ben moi j'ai joué du violon pendant 2-3 ans puis je me souviens de plein d'affaires mais je pense que ça me prendrait une petite période de réadaptation de pratique pour qu'on voyage les doigts j'ai un petit rigodon ça s'en vient 3-4 hey mais justement t'as tellement fait d'affaires je voulais savoir comment t'as fait pour marier ton horaire avec de tous tes projets ensemble parce que je checkais toutes tes affaires c'est incroyable t'avais un talk show tu fais une gig le soir tu pratiquais où tu faisais comment je me dis qu'il y a des moments quand j'ai pas eu beaucoup de temps pour pratiquer mais tu joues tellement quasiment tous les jours c'est ta pratique que ouais c'est sûr qu'il y a des affaires tu peux pogner des mauvais plis mais tu joues tout le temps quand tu joues tout le temps tu restes en shape puis ça se passe sauf que là tu te retrouves à jouer des affaires que tu connais pas vraiment ou des styles qui ont fait longtemps tu peux être rouillé mais tu sais à quelque part les shows que je faisais ça se ressemblait quand même pas mal puis dans le blues mettons je peux jouer je me modélise je jouais avec 5 bandes je jouais avec je jouais avec Jim Zeller avec Bob Harrison je jouais avec Bob Wall je jouais avec Jimmy James mais à un moment donné tu connais le répertoire c'est un peu comme toi quand tu arrives sur tes shows ça fait 40 shows tu commences à connaître le show un peu en fait c'est tout moi dans ces shows c'est les structures des structures de gros shows de grosses machines même si les tunes sont pas pareilles tu comprends comment ça va marcher moi c'est la même chose moi ça sera pas des chansons ça va être plus de toute la dynamique en fait je le dis à tout le monde mes étudiants je dis regarde apprends à entrer avec ton ordinateur apprends à rouler des séquences apprends à écouter apprends à regarder tu sais c'est des petites affaires donc à un moment donné c'est comme des cues qui viennent naturels même chose pour toi ton vocabulaire tu le bâtis tu le sais puis quand t'as beaucoup de shows comme ça souvent comme Philippe disait tantôt aussi tu reçois les partitions un peu d'avance avec les audios ben là t'as le temps de hopper si tu peux pas les pratiquer sur ton instrument tes écoutes tout à fait tes écoutes ben tes écoutes avec la partition ben tu sais sinon si t'as pas le temps t'es dans l'auto ben tu mets ça dans l'auto l'auto c'est toujours un bon c'est toujours un sauve j'ai fait beaucoup de répétitions dans mon auto regarde dans le temps que les files se donnaient pas vite en 2002 création Cavalia à Shawinigan on était pas capable de transférer des MP3 ça donne une idée Michel Guillaume est arrivé avec son auto il disait les gars on va écouter les tonnes fait que là on s'en va dans son auto puis on a écouté le show en séquence avec un tape cassette je pense dans son auto puis là on est reparti en se rappelant des tunes parce qu'on les avait pas avec nous là on est parti puis on avait les partitions puis moi j'ai jamais eu j'avais avec Michel on se fait des années je travaillais avec puis souvent j'ai pas de part de drum ils me donnent les litchés de guitare des litchés de poèmes moi j'aime quasiment mieux ça moi ouais parce que tu vois les accords passer tu vois si il y a une ligne de piano ou une ligne de je sais pas de trompette de n'importe quoi tu vois la ligne si t'es perdu dans la partition tu peux toujours te rater te retracer finalement avec la suite d'accords je suis vraiment d'accord avec toi même chose que toi les accords les thèmes je trouve que c'est une bonne façon de travailler le riff de basse c'est écrit tu sais des fois t'as juste une partition de drum tout seul puis des fois c'est comme tellement linéaire tu sais t'as 82 mesures à faire la même affaire tu sais où est-ce que je suis rendu je suis rendu dans l'histoire moi j'aime mieux les lead sheets personnellement j'aime mieux ça avec Louvain c'est des lead sheets puis même quand on a joué avec l'orchestre symphonique avec Louvain on avait les mêmes lead sheets sauf que les arrangements les violons ils avaient leurs partitions c'est mieux comme ça moi tu sais où est-ce que tu t'en vas ouais moi c'est comme pour le mix je sais pas toi t'es comme comment tu travailles mais moi habituellement quand je demande un mix si je suis pas le directeur musical sur le show parce que des fois je le suis je demande toujours le mix du directeur parce que je vais entendre ce qu'il entend fait que s'il y a des choses que lui il aime pas au moins je peux balancer organiquement rien que dire je vends du kick ça va dépendre des fois je vais demander comme je parlais dans les casinos ça c'était une autre histoire je demandais certaines affaires pour aller vite mais habituellement quand on a le luxe de le faire souvent je demande vraiment ce que le directeur musical il entend pis comme t'es drameur ben des fois tu demandes un petit peu plus de base parce que tu veux que ça rentre un peu plus dans toi mais c'est souvent ma façon de travailler tu sais hey tu parles de lead sheet quand tu as travaillé des années avec Bob Wash pis t'as fait des pis c'est même pas fini tu me contais qu'il y avait des beaux shows qui s'en viennent avec des hommages avec plein d'artistes invités pis tout c'est super cool est-ce que lui comment vous avez travaillé avec lui c'est juste que tu connaissais déjà tout le répertoire ou des fois vous avez des répétitions pis ils voulaient raffiner des trucs ça fonctionnait comment son système ben premièrement avec Bob Wash c'est une grande famille c'est une grande famille pis je vais te nommer les boys parce que on a joué 15 ans ensemble on se connaissait tellement c'était comme des frères pis fait que là c'est Jean-Fernand Girard au piano pis il faisait tous les arrangements il nous envoyait il nous donnait toujours des lead sheet mais tel quand même bon assez détaillé Guy Bélanger naturellement à l'harmonica Jean-Cir à la base Christian Martin à la guitare un certain un certain Bernard Deslauriers au drum pis il y avait un chanteur aussi dans ce band-là je sais pas moi j'ai joué sur 7 de ses 10 ou 12 albums et pis bon moi je suis rentré pendant la tournée de Unforgettable Song ça c'est Paul qui avait fait les drums là-dessus fait que là j'ai eu à apprendre ça mais j'avais les lead sheet pis là j'ai appris pis là Jean-Fernand me dit essaye pas de jouer comme Paul je veux que ce soit les bingos qui jouent pis ça c'est un ça c'est une chose que je peux dire à tous les jeunes drameurs en passant essaye pas de jouer comme l'autre essaye de jouer comme toi parce que c'est toi qui engage c'est pas l'autre pis parenthèse terminée là ben on on rentrait en répétition écoute on pouvait faire une ou deux répètes pis après ça bon on partait en tournée on faisait le show pis là bon ça il pouvait y avoir des changements pendant la tournée on m'a donné ok t'as le temps ok on va couper ici on va couper là pis naturellement les solos étaient plus longs live que sur les albums pis là après ça bon ben on rentre en studio pour un autre album là ben là c'est un nouveau show il y avait quand même des tunes qui pouvaient pas ne pas jouer c'est sûr les classiques c'est ça mais c'était toujours on avait toujours des partitions mais après une couple de shows ben t'en as plus besoin pis là tu joues le show par coeur pis c'est ça pis là ben un coup qui est parti Bob il y a eu les hommages les hommages d'ailleurs c'est les productions bro qui ont tout organisé ça avec René Moisan pis là bon là ils ont engagé des Brim Leboeuf Kim Richardson Sylvie Desconseillers Martin Goyette et j'en oublie aussi Barbara Diab aussi qui est venue chanter à un moment donné et ça ça a commencé le premier show hommage ça s'est fait au café là j'oublie le Lyon d'Or et pis là il y a eu plein plein de monde qui sont venus chanter pis là ils ont dit c'est une belle formule on va y faire hommage à Bob mais c'est que là ça marche depuis trois ans ben il est décédé en 2016 fait que là c'est ça on a fait pis on a fait des gros festivals c'est le festival de jazz le festival de blues on a fait c'est plein de salles pis là là il y a une possibilité pour le festival de blues d'Argenteuil qu'on fasse ça comme un ciné-parc ça on attend une confirmation c'est pas confirmé encore mais je trouve que c'est une bonne idée pis ça peut être bien intéressant quelque chose de nouveau dans ta bio un show c'est un parc j'ai joué dans un site des parcs exactement je sais pas comment est-ce qu'il va organiser ça pour le son par contre pour le je sais pas trop avec la station de radio du coin ou je sais pas trop c'est pas trop c'est une affaire de fun ça doit être spécial quand même t'es assis dans ta voiture pis tu regardes les gars sont sur la scène par contre les autres le 2 mètres on l'avait en masse sur une scène on était pas on était juste 6 sur la scène donc ça bon la base c'était assez loin pis c'est sûr t'es pas ok des brumes ça te donne un espace ok des brumes t'es un moyen d'espace mais ce qui est quand même le fun moi je t'ai vu jouer 2 fois 3 fois genre as-tu des shows de babouage pis pis t'as une méchante swing tu joues vraiment bien t'as vraiment une bonne frappe pis c'est le fun quand tu joues c'est assumé pis pis tu parlais tantôt de faire sonner t'as pogné c'est pas le vrai blue c'est pas le vrai swing le vrai shuffle pis ça c'est un langage tellement pas facile tu peux dire ah moi je l'ai le start mais c'est tellement pas ça c'est tellement c'est un soul c'est une façon de le faire que tu le fais vraiment bien ben c'est que le shuffle moi Bob Harrison en avait passé une soirée et une nuit mémorables à jaser de tout ça juste le shuffle pis selon la vitesse il sera pas cassé de la même façon la subdivision est pas en même place s'il est vraiment lent là tu frôles la double croche et pis s'il est bien rapide tu frôles la croche pis pis à un moment donné il y a des vitesses pis il est vraiment là pis moi ce qu'il m'expliquait c'est que bon tu suis la base mettons la base marche en walking tu fais des tu fais des noirs c'est un petit kick pas trop fort pas en disco ça tu le restes ça tu tues ta base mais la ride est un petit peu en avant pis il se l'air un petit peu en arrière pis c'est ça qui fait la drive du shuffle pis c'est un coup quand t'as pogné ça à un moment donné tu t'assois sur ton drum t'as l'impression que le drum il rapetisse pis toi tu montes pis là t'es là t'es à l'aise là-dessus là ça marche pis moi je joue relativement simple j'essaie de toujours garder ça simple le groove c'est le groove avec la base pis j'aime un bassiste qui en met pas trop aussi pis qui joue ce qu'il y a à jouer tu joues ce que t'as à jouer moi j'appelle ça la salle des machines c'est que quand c'est bien huilé ça le bass drum c'est comme t'as pas besoin d'en mettre si c'est un solo de guitare ou un solo d'harmo ben c'est pas solo tu l'écoutes c'est pas un solo de drum c'est un solo c'est un solo d'harmonica moi je pense toujours comme ça pis à un moment donné ça peut lever oui comme tu sais Jean Fernand à un moment donné il rentre dans des solos c'est un super pianiste écoute tu t'en vas il y a rien qui m'empêche d'aller le suivre un peu d'embarquer ici mais mon Jean Cyr à côté lui reste bien bien droite pis tout se passe pis il y a un autre bassiste qui joue comme ça aussi Marc Deschaines lui c'est depuis 1985 qu'on joue ensemble tu sais c'est des on est deux vieilles pantoufles pas besoin de se parler pis même pas besoin de se regarder pis c'est un gros tout seul ça c'est le fun quand ça y va tout seul de même tu pars pis c'est fait là écoute il reste après cinq minutes tu sais ça va déjà très vite ça passe très vite ben là c'est quoi tes projets tu as dit le truc de ciné-par mais un peu plus tard à part le match à Boboage c'est quoi les autres trucs qui s'en viennent pour toi ben là présentement on est en pré-production avec Brian Tyler ok il est en train de monter un spectacle qu'il va présenter en salle c'est l'histoire du blues mais l'histoire du blues mais le blues de pauvre pas les riches non on a dû croire la moulson canadienne la grosse hockey pis là on va faire notre première répétition la semaine prochaine c'est tout sur papier on n'a pas encore vraiment là j'ai eu une liste de tunes à apprendre c'est sûr que ce ne sont pas des compos ils vont aller chercher tout le vieux stock je ne sais pas trop à quoi ce qu'on va jouer mais ça c'est temps pour parler il y a déjà deux dates à l'automne j'espère que ça va marcher et puis avec Jim Zeller aussi il y a eu un offre pour faire le Rosewood mais ça c'est un restaurant restaurant à bord si tu veux ça appartient à Jonas le chantant mais ils vont faire ça sans public pis ça va être présenté sur une plateforme numérique quelconque je ne t'en peux pas parler ça aussi pis à l'automne j'ai encore une tournée avec Michel Richard que je ne sais pas s'ils vont la canceller ou non c'est pas mal ça pis j'ai Barbara Diable Smoke Me Band ça c'est une autre band de blues c'est une chanteuse qui chante du blues mais comme plus Chicago plus Vince c'est une très bonne chanteuse et Jean-Fernand aussi il est là-dedans son mari Pierre Lamontagne et puis Alain Bertrand à la guitare pis ça c'est on a bien du fun de House of Jazz j'ai Steve Rowe aussi comme guitariste c'est un guitariste de blues fait qu'écoute on a plein d'affaires mais là on attend que le déconfinement est-ce que tu donnes des fois des cours de drum toi j'en ai donné pendant 20 des années j'en ai donné même dans les écoles mes chums parce que moi j'ai pas de mon papier pour enseigner mais à un moment donné c'est une vocation à enseigner et puis j'ai pas cette patience-là pis j'ai probablement pas cette vocation-là moi ce que je fais quand je rencontre quelqu'un mettons il va prendre un cas avec moi je vais passer l'après-midi avec à jaser pis on va s'installer sur les drums pis on va jaser c'est quoi tu veux bon moi je peux te donner des cues mais donner des cours je trouve ça je me suis tanné de ça c'est correct pour moi tu es honnête avec toi-même c'est le fun ça pis tu sais quand à un moment donné dans les écoles une petite anecdote j'étais dans une école je pense c'était à Oka moi j'allais là une fois par une fois par deux semaines j'allais là pis là c'était jamais la même journée j'en savais comme la veille là ça se disait là les jeunes quand ils me voyaient arriver dans l'école là ils se donnaient le mot hey la prof de drum est là yes on va aller dans le local de drum mais là il arrivait gelé à un moment donné il y a une fille il y a une petite fille j'ai tout fait de la sortie j'ai dit excuse-moi mais on n'est pas sur la même planète toi pis moi pis ça ça m'a ça m'a donné le goût de lâcher simplement j'ai dit on va arrêter ça la discipline à l'école quand t'es professeur c'est quelque chose de secondaire primaire c'est quelque chose d'honorable c'est quelque chose il faut que tu sois bien aligné avec ça pis c'est ça que tu veux faire ouais pis c'est ça comme je te dis c'est une vocation exact écoute c'était vraiment intéressant de t'avoir lu j'aurais jasé encore plein de temps c'est juste que là l'émission continue déjà deux heures il y a dix presque l'émission roule pis on a encore un concours à faire tirer des prix ouais mais t'es super intéressant pis j'aimerais ça qu'on se rejase à un moment donné ça c'est certain t'as plein d'affaires à dire j'avais des trucs à te demander mais pas fini je voulais parler de tes drômes que tu restaurerais pis c'est de sorte de la bébelle pis c'est ça d'ailleurs j'ai travaillé avec Alain il était sur ah ouais ben je vais avec aujourd'hui je veux juste une petite dernière chose tantôt Hugo a parlé de quelque chose que j'ai trouvé bien intéressant c'est que tu sais c'est pour répondre à ta dernière question ben vite là ben non c'est correct là c'est qu'il a parlé de l'attitude l'attitude moi j'avais ta question c'était qu'est-ce que tu suggères aux jeunes qui veulent percer là-dedans moi j'avais juste six mots écouter jouer simple faire les nuances garder le groove avoir la bonne attitude pis arriver à l'heure pis tu vas travailler c'est les clés du succès pis tu viens de le dire pis t'es pas le premier qui l'ont dit j'ai eu 3-4 invités qui ont dit la même chose en sens c'était les mêmes trucs pis c'est un truc à se rappeler pis t'es un bel exemple je trouve de personnes qui l'ont fait parce que regarde tu vis de ça depuis des années pis justement en fait quand tu t'es préparé quand t'as commencé je vais juste faire un aparté quand t'as commencé toi il y avait pas d'internet il y avait pas de truc c'est comme ça fait que t'as fait tes contacts de chez cage de main aller dans un bar jouer avec les gens ça s'est fait ben ça comme je te disais on travaillait souvent en big band fait que tu travailles avec beaucoup de monde en même temps tout à fait fait que là il y en a qui t'appelle l'autre donne ton nom à l'autre pis là c'est du bouche à oreille ça s'est passé comme ça pas mal jusqu'à temps qu'Internet arrive pis Facebook et compagnie mais même que moi j'ai perdu des gigs parce que j'étais pas branché sur Messenger ben j'ai essayé de t'enjoindre sur Messenger ben excuse-moi j'ai pas ça dans mon téléphone j'allais que dans mon ordi parce que depuis ça je l'ai mis sur le téléphone ça ça arrive tout le monde regarde quand je suis revenu tourner m'année en 2007 pendant un an j'avais pas de cellulaire pis ça me tentait pas j'ai décroché ben j'aurais dû accrocher pas décrocher mais répondre comme on dit j'ai eu 2-3 calls pour des contrats majeurs j'étais pas là pis il avait passé un autre appel fait qu'après ça j'ai dit j'ai pas eu un téléphone pis ça c'était il y avait Stéphane Godreau qui m'avait dit écoute je pense j'étais green au bout j'avais genre 17 ans 18 ans j'étais arrivé chez Steve il travaillait là pis il m'avait dit Eric ponte-toi dans le temps c'était le pound pilot ou même juste un livre il dit marque tous les contacts arrange-toi pour savoir tout le monde qu'est-ce que tu rencontres le numéro le nom fais-toi un circuit pis organise-toi je m'étais organisé pis ça avait marché pis tu vois ça fait longtemps de ça je m'en souviens encore fait que tu sais d'être bien organisé d'avoir la bonne attitude comme tu dis c'est bon écoute très important merci d'être venu on va se rejaser à un moment donné c'est certain quand je vais être à Montréal on faudrait se voir à deux mètres de distance ouais ben c'est ça pis merci à toi de m'avoir invité pis chapeau de rendre tout le café c'est super le fun pis j'ai plein d'amis aussi qui sont à l'écoute ce soir salut Alain salut les amis pis écoute on se reparle c'est super intéressant on va donner pis on va se recroiser c'est ça lâche pas ton beau travail attention à toi à bientôt merci salut tout le monde bon ben c'est ça on peut pas tout le temps faire quatre heures je suis pas je suis pas un téléthon fait qu'on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a fait que en fait juste faire un petit rappel avant d'aller faire gagner du tirage youtube instagram facebook sont les pages à suivre pour drumfield café si vous voulez savoir où participer à tous les concours qui passent il y en a à peu près en moyenne un ou deux semaines depuis le début c'est sur facebook donc vous devez être membre pour le savoir la semaine prochaine le 16 juin j'ai christian morissette robert peltier melissa lavergne et thomas priggens le 17 juin nassir abdoulabkabir joël stevenette don lombardi paul bostaff jim riley et matt alpern qui va être la dernière émission de la saison 1 après ça il va y avoir des capsules du 7 juillet au 8 septembre qui vont être quand même diffusées les mardis mais ce ne sera pas des lives ce sera des émissions pré-enregistrées puis on va aller voir hugo en fait qui nous attend qui est là salut hugo salut tu n'as pas été trop loin finalement non pas du tout je suis à la même place parfait c'est ça qu'on voulait je ne voulais pas te courir après c'est intéressant oui j'aurais pris encore plein de temps pour jaser à un moment donné je ne peux pas manger en marques parents je me suis dit t'es capable tu es capable tu es capable tu es capable mais tu as quatre heures de choses dans notre histoire écoute j'aimerais ça qu'on fasse le concours tout de suite la pire en fait on va y aller par étapes comme tu as t'as deux t'as deux t'es rhum en fait c'est le cadeau exact puis on va y aller à l'inverse on va piger le cadeau puis après ça on va piger c'est qui qui va avoir ce cadeau-là c'est le boss les quatre cadeaux sont là donc le premier cadeau est Saint-Bal PGB on ne le voit pas montre un peu toi on le voit mieux et qui va gagner le Saint-Bal PGB dans le 10 pouces dans le 10 pouces oui c'est comme à 6.49 je suis officiel ok vas-y essaye Louis-Philippe Revancher on remonte en haut ah ben Louis-Philippe tu vas pouvoir nous faire une belle démo avec une Saint-Bal neuve Louis-Philippe c'est un beau cadeau merci à Philippe en fait de PGB qui était vraiment généreux puis qui est un super bon gars je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait il est à Montréal pas loin du plateau dans Rosemont puis Sacha paye là puis pour de vrai si vous voulez faire faire des Saint-Bal custom vous avez une idée de qu'est-ce que vous voulez allez le voir il va vous les faire vous allez même pouvoir voir le matériel quand il l'a ça c'est cool deuxième prix en fait deuxième prix qui est un pad de pratique ébénard parfait avec oh je vais m'encher le temps je faisais ça dans ce mot là c'est bien correct c'est pour Guillaume Slager Guillaume tu te mérites un super pad ébénard avant dernier prix et le prix en question est le Caron Poc ouais un autre beau prix pour 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 c'est Mathieu Mainville ah parfait la Caron je laisse devenir les derniers pour la forme pareil ben oui donc on a ici deux paires de baguettes 21 de chez Steve plus un beater de la vrille parfait donc merci Hugo toutes les super restes deux minutes tous les concurrents qui ont qui vont avoir gagné on va on va communiquer avec eux autres on va leur expliquer comment en rentrant en contact avec les personnes pour réclamer leur prix wedding wine évidemment on va le montrer wedding wine fait que c'est super cool on a des juste les répéter si vous n'écoutez pas Louis-Philippe Provencher t'as gagné une Saint-Val PGB custom Guillaume Slager t'as gagné le pad de pratique ébénard Mathieu Mainville t'as gagné un K-On Puck puis wedding wine t'as gagné deux paires de baguettes Vator grâce aussi de Steve Music et un beater fait à la main par la vrille ils sont super beaux les beaters que Pat fait donc merci merci à tout le monde en fait merci Hugo merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute mon nom c'est Eric Boudreau Hugo Larouche vous êtes hier à Drumphil Café puis on va se revoir la semaine prochaine en fait qui va être le 16 pour l'avant-dernière émission de la saison salut Hugo bye bye tout le monde salut bye bye à prochaine à prochaine